Bonjour à tous, alors je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation du régime cétogène. Nous allons d'abord essayer de définir ce qu'est le régime cétogène, les différents arbitrages et puis bien sûr les différentes utilisations du régime cétogène qui vont de la perte de poids, la maladie, au sport et nous allons essayer de brosser finalement tout ce que le régime cétogène peut faire pour vous. Alors tout d'abord je vais me présenter, donc Ulrich Génisson, je suis le fondateur avec mon épouse du site Eat Fat to Be Fit qui vous présente cette formation. Alors mon parcours rapidement, on va essayer de faire le plus vite possible pour pas perdre de temps là dessus. Donc au départ j'ai une formation d'entraîneur sportif en 1998 donc ça remonte à quelques années déjà. J'ai un passé de sportif, je passe à une formation au bref d'état éducateur sportif dont la partie moto de l'époque qui m'intéressait. Ensuite professionnellement j'ai travaillé aussi directement dans le monde de l'agriculture, j'ai été expert agroalimentaire pour les leaders mondiales de l'audit contrôle certification donc tout ce qui est agroalimentaire donc du produit brut jusqu'au produit fini pendant 12 ans. J'ai été, j'ai initié un régime cétogène donc en 2013 donc mon expérience du régime cétogène et de la cétose de façon ininterrompue remonte à 2013. J'ai cofondé avec mon épouse Nelly donc comme je disais tout à l'heure le site Eat Fat to Be Fit en 2015 donc au départ c'était un simple petit blog partage d'expérience et puis finalement ça s'est vraiment étoffé avec des articles des vidéos. On a créé ce qu'on a appelé la CETO Academy donc une formation complète au régime cétogène. Nous avons écrit un livre qui s'appelle le grand livre d'alimentation cétogène qui a été publié en 2017 et qui d'ailleurs best-seller depuis sa sortie et puis un second livre donc toujours avec mon épouse Nelly. Bonjour CETO 2022 donc nous sommes professionnellement totalement engagés sur la cétose nutritionnelle le régime cétogène. Nous avons plusieurs cordes à notre arc donc à la fois ce site de formation complet au régime cétogène. Nous sommes experts et consultants au régime cétogène donc on vient vers nous chercher notre expertise et notre expérience du régime cétogène pour différentes applications et je suis aussi biohacker c'est à dire que je n'hésite pas à donner de mon corps quand il faut tester des approches métaboliques des compléments alimentaires et certaines méthodes pour maximiser sa santé. Alors ce que le régime cétogène m'a offert ? Clairement il m'a offert une nouvelle vie j'ai découvert le régime plus ou moins low carb dans les années 2007 2008 2009 2010 avec plus ou moins de réussite et finalement je tombe sur le régime cétogène en tant que tel même si j'avais compris que les glucides étaient néfastes pour notre santé le régime cétogène vraiment qui nous fait entrer en cétose en continu c'est en 2013 et là du coup ça m'offre quand même la possibilité de perdre 33 kg rapidement d'une traite donc je passe malgré mes activités physiques mes connaissances en nutrition j'avais vraiment des problèmes pour maintenir un poids de santé donc j'étais monté à 105 kg je perds 33 kg qui me fait tomber à 72 kg et alors là c'est la fontaine de jouvence je me retrouve à pouvoir de nouveau facilement courir de longue distance de façon performante ça normalise ma tension parce que forcément comme j'avais un surpoids j'avais une tension un peu élevée pas une hypertension mais une tension trop élevée j'avais des problèmes de stabilité d'énergie c'est à dire que comme tout le monde je prenais un petit déjeuner à 11 heures j'avais une chose à 16 heures avec un besoin irrépressible de manger parce que sinon j'avais tombé inanimé donc tout ça ce sont des points qui ont été totalement résolu grâce au régime cétogène dès 2013 j'ai eu dans ma carrière de sportif de nombreuses fractures de nombreux traumatismes dont un très très grave au poignet gauche qui m'a qui a nécessité une greffe quatre opérations des vis des broches etc et j'avais une arthrose chronique donc depuis 1997 vraiment des grosses douleurs 24 heures sur 24 365 jours par an et le régime cétogène en huit neuf mois m'a permis de m'affranchir totalement de ces douleurs presque par miracle parce qu'on m'avait promis finalement quelque chose qui était quasiment irréversible un processus de détérioration de l'articulation qui était irréversible et grâce au régime cétogène en huit dix mois la douleur totalement disparue vraiment tout ça ça a permis pour moi une reprise du sport intensive 2016 je cours mon premier marathon totalement sans ravitaillement donc j'avais jamais couru de marathon et 2016 donc c'est un marathon sans ravitaillement juste avec de l'eau et des minéraux qui était vraiment un miracle pour moi et la reprise du motocross qui était un sport qui est ma passion depuis tout petit et que je ne pouvais plus pratiquer à cause de cette vraiment très grosse douleur au poignet gauche et j'ai pu reprendre le motocross grâce au régime cétogène donc tous ces changements bénéfiques dans ma vie c'est uniquement grâce au régime cétogène voilà ce que personnellement il m'a apporté maintenant je vais présenter Nelly qui va nous rejoindre à la fin de cette présentation donc Nelly c'est l'artiste en cuisine des recettes cétogènes elle en a créé plus de 350 maintenant c'est plus proche des 400 entre le grand livre de l'alimentation cétogène bonjour keto plus toutes les recettes qui ont été mises à disposition sur notre site elle s'est spécialisée aussi dans la fiabilité et calcul optimisation des valeurs nutritionnelles ce qui n'est pas une mince affaire dans le monde dans lequel nous vivons parce que clairement les valeurs nutritionnelles que ce soit les bases officielles des autorités officielles c'est à dire la France et états sont clairement défaillantes mais en plus la fichière nutritionnelle des marques est aussi peu fiable donc c'est un vrai parcours du combattant nous avons une base de données nutritionnelles qui est quasiment unique au monde nous avons créé nous mêmes pour le régime cétogène et Nelly a fait vraiment un énorme travail que ce soit dans ses livres ou sur le site pour produire les informations nutritionnelles les plus fiables aujourd'hui pour le régime cétogène Nelly est aussi photographe culinaire donc elle crée les recettes c'est qu'il fait toutes les valeurs nutritionnelles et elle fait ses photos elle-même donc création des mises en scène des photos elle fait ses photos en lumière naturelle donc toutes les photos que vous avez sur le site et dans tous nos livres c'est Nelly qui les a faites elle est en cétos nutritionnel ininterrompu avec moi alors c'est vrai qu'au début elle m'a pris un petit peu pour un fou manger gras pour perdre du gras ça peut paraître un petit peu un petit peu fou clairement faut le dire et puis voyant le résultat sur moi elle a immédiatement embrayé derrière et maintenant donc c'est vraiment devenu notre mode de vie à tous les deux peu importe 365 jours par an où nous nous déplaçons ce que nous faisons nous sommes en cétos nutritionnel aussi bien dans des avions dans des hôtels restaurants déplacements à la maison c'est vraiment notre mode de vie depuis 2013 nous avons confondé ensemble et fat to be fit en 2015 alors Nelly avait son propre blog avant de cuisine mais qui n'était pas cétogène et puis finalement voyant donc les résultats sur moi adoptant elle même ce mode de vie ben spontanément la transition s'est faite vers le cétogène donc elle a abandonné son premier blog pour se consacrer à temps plein sur le régime cétogène les livres et le site elle est donc co-auteur du livre de l'alimentation cétogène et auteur avec moi donc de bonjour keto en 2022 donc clairement ce sont ce sont ses idées ce sont ses recettes tout est original et moi je viens que appuyer au niveau scientifique toute la partie cuisine que Nelly met en oeuvre elle est aussi experte et consultante en régime cétogène alors chez nous le travail est bien séparé moi je m'occupe de des sportifs de haut niveau je m'occupe de la science des pathologies et de rédiger des articles scientifiques de faire la veille scientifique et Nelly s'occupe de toute la partie cuisine et il y a vraiment beaucoup à faire parce que accaparer s'accaparer les ingrédients du régime cétogène pour en faire des recettes à la fois bonnes pour tout le monde les enfants les adultes les gens qui sont malades etc et puis dompter parfois des ingrédients qui sont un peu un peu nouveaux parce que on innove vraiment dans le régime cétogène on crée des choses on peut imaginer que ce soit un peu difficile de créer des choses en cuisine en cuisine cétogène il ya un grand espace de liberté on peut créer des choses des pains des pâtisseries etc donc ça c'est le domaine de Nelly et donc de notre activité de consulting on sépare en deux nos activités pour produire un service vraiment complet pour les gens qui ont besoin d'être éclairés sur toute la partie cétogène aussi bien pour les professionnels de santé les marques qui voudraient créer des produits cétogènes etc alors maintenant nous allons aborder les outils que nous mettons à votre disposition pour vous aider et pour réussir en régime cétogène quand nous avons commencé nous mêmes notre cétose en 2013 il y avait quasiment rien et en tout cas rien en zone francophone de mémoire quand j'ai commencé il y avait trois ou quatre livres qui étaient en français on avait vite fait le tour il y avait encore peu de données tout était encore en zone anglophone bien sûr les études en anglais mais la littérature les livres les recettes etc ça concernait surtout les états unis et donc il a fallu tout créer tout mettre en place alors immédiatement forcément comme nous avons rapidement réussi au régime cétogène 33 kg sur moi par exemple ça se voit les gens vous posent des questions comment tu as fait comment ça s'organise etc c'est pour ça que nous avons commencé avec un premier bloc et puis après vous avez comme vous allez le voir nous avons développé de nouveaux outils pour que vous ayez tout à disponibilité facilement pour réussir votre régime cétogène alors d'abord notre site it fatobufit.com qui est la première communauté autour du régime cétogène alors pourquoi une communauté bien d'abord parce que c'est un site nous avons voulu réunir le maximum de personnes en cétose nutritionnelle pour qu'ils puissent échanger des informations enfin on avait vraiment envie de créer ça comme une communauté en français pour le régime cétogène donc on a fondé en 2015 l'aceto academy est venu juste derrière donc là c'est un gros module c'est vraiment très important ça prend une cent quarante mille mots pour ceux qui savent à peu près ce que ça fait ça fait un livre de 400 pages découpé en 66 le sont 10 modules avec 25 heures de vidéos en plus donc c'est vraiment un parcours académique complet nous avons monsieur madame tout le monde qui vient se former à cet academy qui connaît rien en nutrition mais nous avons aussi des professionnels de santé des médecins nous avons des naturopathes qui étaient complètement ignorants du régime cétogène et qui ont voulu acquérir des compétences en régime cétogène donc nous avons vraiment une communauté très riche des milliers de membres et vous pourrez le voir dans les échanges qui sont faits en dessous les leçons sous les articles les gens peuvent communiquer entre eux et l'expérience de chacun enrichit la totalité de la communauté donc c'est pour ça qu'on a voulu créer vraiment cette communauté on peut pas l'appeler autrement parce que l'idée en fait c'est pas de dire ben voilà on fait deux mois le régime cétogène puis vous sortez de la communauté et d'ailleurs comme vous allez le voir l'accès à ce site donc est payant bien sûr parce que derrière il y a la grosse artillerie mais nous avons voulu vraiment garder ce principe de communauté avec un accès à vie donc vous payez une fois et vous êtes à vie le membre dites fat to be fit vous pouvez revenir quand vous voulez continuer à apprendre les nouvelles leçons les nouveaux articles etc donc c'est vraiment ce principe communautaire vous avez accès à plus de 300 publications articles et recettes vous avez accès à cet o tv où on a vraiment rassemblé beaucoup de vidéos nous savons que vous aimez le format vidéo pour apprendre des ebooks à télécharger donc c'est vraiment un aujourd'hui la référence du régime cétogène en france donc depuis 2015 bien sûr ça a évolué ça continuera d'évoluer dans ce sens nous avons ouvert aussi un site qui s'appelle it fat to be fit sport.com ou là nous avons une offre de service qui est vraiment dédié aux professionnels du sport donc les athlètes de haut niveau qui veulent switcher en régime cétogène donc passer de gros brûleurs de sucre à gros brûleurs de gras et là nous offrons un service vraiment sur mesure prise en charge complète en liaison avec les médecins thérapeutes nutritionnistes les entraîneurs en fait on fait la liaison avec tout ça vers un switch du brûleur de sucre vers brûleurs de gras donc c'est multi compétences multi service mais c'est de la haute couture donc c'est vraiment un service dédié sportif de niveau qui nous permet aussi de tirer une riche expérience auprès de ces sportifs que nous pouvons transmettre auprès de monsieur madame tout le monde avec des anecdotes des petites des petits petits trucs pour permettre à chacun de devenir un vrai brûleur de gras en particulier par exemple pour le sport enfin nous avons une activité aussi de consulting comme je le disais en introduction destiné aux professionnels donc ça peut être des fabricants des marques qui font des produits qui ont besoin éventuellement de création de recettes avec des photos des calculs et optimisation de valeur nutritionnelle photographie ça c'est toujours la partie de nelly bref un service dédié aux professionnels qui voudra développer une gamme de quelque chose service ou produit pour le régime cétogène et qui aura besoin de l'avis d'experts aussi bien de côté scientifique nutrition que l'aspect cuisine photo pour les aider donc dans leur cheminement du régime cétogène on a on est vraiment sur un début de création de marché création de niche donc il ya besoin d'expertise les gens balbutient ils savent pas trop est ce que le sirop d'agave on peut mettre dans le régime cétogène oui ou non est-ce que tel sucre on peut oui ou non donc ça ce sont des questions que nous répondons pour les professionnels sur notre service de consulting ensuite notre premier ouvrage le grand livre d'alimentation cétogène qui a été publié en 2017 qui est best-seller depuis sa sortie et nous remercions vraiment nos lecteurs avec des milliers d'avis déposés sur les plateformes de vente comme amazon fnac etc une préface du professeur tim nox qui nous a fait l'honneur de son texte pour rappel tim nox étant un des pionniers du régime cétogène c'est lui il est professeur de nutrition du sport en afrique du sud une des sommités sommités du dans ce domaine dont le monde plus respecté et qui a relancé donc le régime cétogène en afrique du sud sous le terme de bonting la base est très connue sous ce nom là donc on était très fiers d'avoir une prof une préface du professeur tim nox qui a encouragé les français à passer au régime cétogène donc un livre de 368 pages avec 150 recettes qui sont toutes sans gluten donc le livre est décomposé en deux blocs un premier bloc d'introduction moi j'explique ce qu'est le régime cétogène et puis un deuxième bloc où on passe en cuisine avec nelly pour avoir une recette pour chaque moment de la journée chaque moment de l'année est facilement passé donc en régime cétogène puis notre second livre bonjour keto publié en 2022 qui est aussi best-seller depuis sa sortie avec de nombreux avis 450 pages donc ce livre se décompose en trois blocs on a un premier bloc environ 100 pages dont je me suis occupé qui est toute la théorie toute la science comment faire son régime cétogène comment faire sa transition la séto adaptation faite adaptation donc toute la partie on va dire explication sur comment mettre en oeuvre son régime cétogène selon son objectif puis ensuite 100 pages de cuisine cétogène où nelly vous apprend à cuisiner cétogène on fait le tour de tous les ingrédients qui composent le régime cétogène comment on les utilise en fait on découvre ces nouveaux ingrédients cétogène il ya quatre semaines de menu complet et puis il ya 130 recettes avec 60 variantes de ses 130 recettes pour pouvoir vraiment varier les plaisirs agrémenter selon les goûts et les envies le tout étant sans gluten donc ça fait un superbe livre de 450 pages 500 photos avec absolument tout ce qu'il faut pour découvrir le régime cétogène et le mettre en oeuvre rapidement vous avez un bon jour qui est tout un guide complet pour votre régime cétogène enfin nos conférences nous sommes intervenus plusieurs fois quand on nous a invités pour faire des présentations du régime cétogène comme par exemple des conférences dans les salons bio de strasbourg et de paris ou une conférence où on m'a invité à l'académie de médecine donc de paris pour présenter la partie régime cétogène dans l'ensemble de la conférence qui était un peu plus large donc partout où on demande notre présence pour présenter soit de façon générale soit de façon très spécifique le régime cétogène et bien nous acceptons volontiers les invitations pour faire avancer donc cette nutrition pauvre en glucides et riche en lipides alors faisons un point sur nos valeurs parce que nous ne partageons pas forcément les valeurs des autres nous avons vraiment les nôtres apprendre pour comprendre l'autonomie pour chacun alors ça c'est un point très important nous aimons vraiment transmettre de la connaissance pour que chacun devienne autonome et donc ne suivent pas la vie de qui que ce soit y compris le nôtre moi je peux exprimer un avis je peux vous conseiller de faire des choses mais ça va pas vous aider à comprendre ce que vous faites et bien tout notre travail si bien nos livres notre site nos formations etc c'est l'autonomie pour chacun c'est à dire comprendre ce que vous faites vous êtes parfaitement capable d'expliquer à quelqu'un d'autre ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous faites pas autre chose donc nous avons bien cette petite phrase savoir pour ne plus croire croire en quelque chose ben c'est parfois faire quelque chose en croyant que nous en fait on ne sait pas ce qu'on fait alors que savoir ça veut dire qu'on est capable d'expliquer ce qu'on est en train de faire c'est vraiment deux mots très différents et nous nous aimons transmettre cette connaissance pour que vous puissiez acquérir du savoir et devenir autonome une mise à jour permanente grâce à la recherche scientifique la plus fiable la plus récente alors comme vous le savez la production scientifique est vraiment abondante les choses changent donc ce qui pouvait être vrai il ya 30 ans 20 ans 10 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui nous effectuons une veille scientifique tous les vendredis moi je reçois des centaines d'études je trie je garde que quelques unes qui me semblent pertinentes en plus après je les lis pour vous les retranscrire dans un langage simple cette veille prend du temps mais c'est ce qui permet d'être vraiment au fait des découvertes scientifiques les plus récentes voilà ça c'est un travail important qui nous occupe beaucoup autre point important qui n'est pas donc à négliger nous sommes rémunérés à 100% par nos clients c'est à dire que nous sommes professionnels du régime cétogène mais nous avons comme seule source de rémunération nos clients c'est à dire quand nous occupons de sportifs de niveau ce sont ces sportifs qui nous payent donc pour avoir un service précis pour atteindre la performance nous ne sommes pas rémunérés par des entreprises pour faire la promotion de tel ou tel produit qui de fait ferait un conflit d'intérêts important et biaiserait nos choix donc nous sommes totalement dépendants de nos clients nous n'avons de compte à rendre qu'à nos clients donc tous les membres qui sont sur notre site le savent il n'y a pas de publicité sur le site nous n'avons pas de partenariat rémunéré donc nous avons une liberté totale d'expression et c'est important de souligner dans un monde où il y a beaucoup d'influenceurs on ne sait pas trop qui paye qui qui fait quoi etc nous sommes dédiés à 100% à nos clients et c'est nos clients qui nous rémunèrent et nous avons la liberté de parole la plus totale et la responsabilité la plus totale envers nos clients point barre le régime cétogène bien formulé alors ça c'est notre cheval de bataille parce qu'un régime cétogène mal formulé c'est facile à faire bien formulé c'est un peu plus complexe mais il faut commencer à parler des micronutriments etc et nous avons vraiment à coeur de maintenir un régime cétogène bien formulé c'est à dire un régime cétogène sans carences vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires vous pouvez en prendre pour certains objectifs mais ce n'est pas nécessaire ce qui nécessite un régime cétogène ce que nous appelons bien formulé enfin nous avons une vision globale du régime cétogène ça c'est toute notre expertise entre Nelly et moi donc nous avons un accès complet à la science et nous avons maintenant des milliers d'études cliniques de documents scientifiques sur nos serveurs qui nous permettent d'avoir un accès quasi illimité à ce qu'on veut pour avoir tous les détails les plus précis que la science met à notre disposition la santé c'est à dire une vision globale de ce que peut faire le régime cétogène pour votre santé aussi bien la perte de poids lutte contre la maladie toutes les applications du régime cétogène une vision sportive donc pas mon passé sportif ma formation en tant qu'entraîneur sportif mon contact avec les sportifs de haut niveau la pratique dans son quotidien donc comme je vous le disais en préambule avec Nelly nous avons une pratique quotidienne de notre régime cétogène depuis 2013 dans toutes les situations donc nous avons été un peu partout dans le monde en voyage professionnel nous connaissons à peu près toutes les problématiques que ce soit les déplacements professionnels manger au restaurant le midi les repas de famille noël les gens qui vont vous dire mais si il faut que tu manges ça toutes les situations possibles et imaginables depuis 2013 on les a vécues donc on peut vous aider à éviter les erreurs et puis optimiser donc votre approche du régime cétogène dans votre quotidien selon votre objectif la qualité des aliments alors comme je vous le disais aussi en introduction j'ai une vision du monde agricole j'ai une vision de l'expertise agroalimentaire et maintenant j'ai une vision scientifique de la qualité des aliments ce qui me permet de savoir du champ à l'assiette exactement ce qui se passe au niveau de des micronutriments dans une tomate par exemple ou dans un brocoli ou dans un morceau de bœuf etc que ce que cet aliment va être capable de faire pour votre santé comment il va s'intégrer dans votre origine cétogène on a une vision vraiment globale et puis enfin la cuisine c'est très important parce que tout ce qui concerne la science la santé le sport la pratique c'est un peu de la théorie mais quand on rentre dans la cuisine ben on se retrouve à avoir des ustensiles des ingrédients et qu'est-ce qu'on fait à manger et bien là c'est Nelly qui fait des miracles donc elle vous propose sa recette pour que ce soit un régime cétogène facile à tenir dans toutes les situations pour toutes les bourses il y a des gens qui ont plus ou moins de moyens des gens qui ont plus ou moins de temps de matériel etc donc c'est du régime cétogène pour tout le monde en cuisine et ça c'est Nelly qui s'en occupe vraiment merveilleusement bien alors à ce niveau de la vidéo il est important de répondre à une question essentielle mais qu'est-ce que le régime cétogène alors peut-être que vous savez déjà où vous avez quelques petites informations sur le régime cétogène kéto LCHF low carb etc peut-être pas donc il est important de faire un petit tour complet de ce qu'est le régime cétogène quels sont les arbitrages entre les macronutriments micronutriments les différents noms du régime cétogène c'est ce que nous allons voir en détail ensuite alors de façon simple le régime kéto cétogène c'est beaucoup plus de gras et beaucoup moins de glucides alors je vous ai mis deux petits graphiques très simples à gauche nous avons le régime occidental moyen donc en europe aux états unis régime occidental normal consommé dans tous les pays occidentaux et puis sur la droite le régime cétogène alors là on voit une chose qui est vraiment radicale à gauche on voit beaucoup de roses qui représentent les glucides donc les glucides nous verrons en détail ce que c'est mais c'est retenez les sucres et les amidons toute la famille des glucides qui est qui composent la majorité de l'assiette des occidentaux alors selon on va faire des côtes mal taillé mais entre 50 et 60 % souvent on admet 55 % de glucides donc la majorité de l'énergie à apporter dans l'assiette des occidentaux ce sont des glucides et puis sur la droite nous voyons régime cétogène avec une toute petite barre rose alors selon les arbitrages c'est avec cinq dix peut-être 15 % dans certains cas mais très très peu de glucides et à la place on voit beaucoup de lipides donc de façon simple le régime cétogène c'est beaucoup moins de glucides et beaucoup plus de lipides alors comme on voit au niveau des protéines c'est à peu près similaire là aussi il ya plusieurs réglages dans le régime cétogène mais gardez de façon simple que c'est à peu près la même quantité de protéines que le régime occidental ce qui change vraiment c'est la différence entre les glucides et les lipides donc en régime cétogène les lipides la graisse prend la place des glucides que l'on retire de son assiette alors définissons ensemble précisément ce qu'est le régime cétogène bien formulé j'aime bien rajouter la formule bien formulé après parce que entre un régime cétogène tout court qui nous indique pas la qualité des aliments s'il ya des carences etc et bien formulé c'est pas la même chose donc un régime cétogène bien formulé le régime cétogène est un régime alimentaire qui permet en tout temps de pouvoir mesurer des corps cétoniques de la circulation sanguine ce point est important parce que la cétose est définie par des corps cétoniques dans la circulation sanguine et si vous faites par exemple un régime hypocalorique très hypocalorique avec vraiment 3 4 500 kilocalories par jour sous forme de sucre par exemple en mangeant un régime monodiète que d'ananas très riche en sucre et bien vous allez être en cétose mais vous n'allez pas être en cétose 24 heures par jour vous allez être en cétose quand vous allez déstocker votre graisse donc vous allez être en cétose par exemple 3 4 5 heures par jour seulement donc ce n'est pas un régime cétogène régime cétogène c'est un régime alimentaire qui permet en tout temps donc 24 heures par jour de pouvoir mesurer ses corps cétoniques dans la circulation sanguine les corps cétoniques sont produits par notre corps pour remplacer les glucides notamment pour notre cerveau ce point est important parce que on va retirer les glucides de notre assiette notre corps en particulier notre notre cerveau est un gros brûleur de glucides et notre foie va produire une molécule en remplacement de ce sucre qui n'existe plus qui s'appelle les corps cétoniques qui sont produits à partir du gras mais il ya une transformation chimique qui se fait pour notre cerveau donc ces corps cétoniques sont très importants et en particulier pour notre cerveau lorsque des corps cétoniques sont présents dans notre circulation sanguine en suivant un régime cétogène on est alors dans un état métabolique qui s'appelle la cétose nutritionnelle ce point est aussi important parce que dans certains cas par exemple certaines maladies comme le diabète de type 2 ou diabète de type 1 on peut avoir un état qui s'appelle l'acidocétose qui est un état totalement différent où le sucre est très élevé dans le sang ainsi que les corps stoniques ça emmène à l'hôpital ça n'a rien à voir avec la cétose nutritionnelle donc cet état de cétose que nous obtenons simplement en mangeant avec un arbitrage dans notre assiette il est possible d'obtenir des corps cétoniques par deux autres moyens le jeûne c'est à dire l'absence de nourriture alors vous jeûnez 24 heures 36 heures 72 heures une semaine là les corps stoniques vont monter considérablement c'est à dire vous allez dégrader votre graisse corporelle pour fournir en particulier encore à votre cerveau une substance s'appelle les corps cétoniques en remplacement des glucides qui viennent à manquer c'est les mêmes corps cétoniques que vous avez dans le jeune ou dans le régime cétogène et les corps cétoniques synthétiques sous forme de sel et d'ester ça c'est un produit qu'on achète on verse ça dans de l'eau on le boit et c'est une forme c'est pas exactement la même forme mais ça peut avoir une utilité comme nous le verrons plus tard donc ça ce sont les trois possibilités d'avoir des corps cétoniques dans le corps le jeune l'écorce tonique synthétique et puis bien sûr notre régime cétogène donc l'arbitrage de notre assiette être en cétose est parfaitement normal c'est un état métabolique totalement sain c'est de ne plus être jamais en cette hausse qui est anormal donc certains médecins s'imaginent que vous allez à l'hôpital ils vont mesurer vos corps cétoniques vous allez très bien mais vous êtes cassé une jambe ils vont vous dire ah mais c'est pas normal moi je peux vous garantir littérature scientifique à l'appui que c'est totalement normal d'avoir des corps cétoniques dans le sang à pas des niveaux très élevés mais à un niveau constant plutôt plutôt relativement bas par rapport à des problèmes métaboliques mais c'est normal d'avoir des corps cétoniques dans le sang ça veut dire que vous êtes en train de consommer du gras que ce soit votre gras de votre assiette ou votre gras de votre graisse corporelle les corps cétoniques sont un état totalement sain un régime cétogène bien formulé est un arbitrage durable de ses macronutriments donc protéines lipides glucides mais aussi de ses micronutriments c'est à dire une alimentation sans carences en particulier en vitamines et en minéraux ça c'est très important car c'est ce qui fait la différence avec le régime cétogène bien formulé et le régime cétogène tout court qui ne nous indique pas s'il y a une carence faisons un petit zoom sur les esthères de bhp donc le terme barbare qui s'appelle bêta hydroxybutyrate on l'abrégé en bhb donc en 2017 nous avons été les premiers en europe à pouvoir tester les esthères de bêta hydroxybutyrate qui sont très intéressants notamment pour les pathologies liées au cerveau ainsi que pour la performance sportive alors à titre personnel je les ai testés pour le sport ketone aid et donc était une marque aux états unis qui développait ça sous forme de prototypes la petite fiole que je tiens dans les mains elle valait à l'époque 2000 dollars c'était vraiment des prototypes j'ai pu tester ça sur de la course à pied alors il ya des applications pour le sport les cyclistes en vélo en particulier tour de france et ils ont ils ont ça dans depuis 2012 2013 qui était à l'époque aussi des prototypes maintenant c'est en vente libre ça vaut 25 30 euros la fiole bon alors pour le sport il ya certaines applications on va pas en parler aujourd'hui nous avions développé sur le site en téléchargement le guide des esthères de cet homme ou par rapport à notre expérience avec les différentes marques etc et là c'est bien intéressant c'est par exemple une vidéo que nous avons publié dans la seto academy notre formation sur toutes les maladies neurodégénératives où là nous avons un produit très prometteur en particulier pour les gens touchés par alzheimer ou d'autres pathologies ça permet pour faire simple en quelques mots d'amener vraiment de l'énergie au cerveau donc vous avez un cerveau qui est défaillant il ne sait pas il ne sait plus brûler correctement du glucose il manque d'énergie et quand vous amenez une masse importante de corps stonique comme on peut les avoir avec les esthères et bien là vous avez des gens qui retrouvent qui reparle quand ils ont arrêté de parler qui qui sont conscients etc donc au niveau thérapeutique les corps stonique de synthèse en particulier sous forme d'esthères sont vraiment très prometteur en europe c'est peu connu aux états-unis c'est plus répandu mais il faut savoir que ça existe donc c'est une des façons d'augmenter ses taux nutritionnels nous avons l'expertise totale sur le sujet alors voyons ensemble nos besoins primaires nos besoins vitaux les protéines sont indispensables à la vie les protéines sont vraiment un bloc de construction c'est ce qui constitue tous nos tissus nos muscles même nos os les protéines sont absolument vitales on a perd des protéines tous les jours tous les jours faut les recycler et des cellules décomposées on a besoin de protéines de tous les jours pour simplement vivre nous avons besoin aussi de certaines formes de lipides qui sont indispensables à la vie donc la graisse c'est quelque chose que nous prenons dans le régime cétogène mais pour tout être vivant sur terre nous avons besoin de gras pour vivre ensuite nous avons besoin de vitamines de minéraux d'oligo éléments donc ça va être du calcium magnésium potassium vitamine c et tamine d tamine e tamine b etc les oligoaliments l'iode sélénium sont indispensables à la vie si nous n'apportons pas tous ces micronutriments ben à un moment donné soit à court terme moyen ou long terme nous perdons la vie ça c'est indispensable mais il n'existe aucun besoin de glucides de notre alimentation les besoins glucides chez l'être humain sont de zéro oui je sais que ça choque beaucoup de gens qui ne sont pas informés mais quand vous prenez la littérature médicale scientifique officielle donc je parle des ouvrages qui servent à former les médecins les chercheurs etc nous avons toute une liste de protéines lipides vitamines etc qui sont indispensables mais les besoins de glucides sont de zéro c'est à dire que notre corps est capable de produire les quelques grammes de glucides qui vont être nécessaires tous les jours à partir des autres micronutriments donc les besoins de glucides notre assiette faut pas vous inquiéter c'est zéro alors vous n'êtes pas obligé de tomber à zéro dans votre assiette pour le confort de vie vous aimez peut-être les légumes un petit peu de fruits il ya il ya toujours un peu de glucides qui reste dans tout ce qui est végétaux donc si vous voulez en consommer 10 20 30 grammes par jour comme nous le verrons il n'y a aucun problème mais ce n'est pas indispensable à votre santé alors malgré le fait que ces glucides ne soit pas indispensable à notre vie donc quand je dis bien de notre vie c'est de la naissance à la mort il n'y a pas de situation où les glucides sont indispensables si vous mangez beaucoup de protéines vous allez faire beaucoup de néo glucogéné c'est à dire vous allez créer beaucoup de glucides à partir de ces protéines il n'y a aucun problème à tous les stades de la vie on peut faire sans glucides pas de problème donc vous n'avez pas besoin de sucre vous n'avez pas besoin d'amidon le à tous les stades il n'y a aucun problème mais aujourd'hui les occidentaux consomment 55 % de leurs apports énergétiques en moyenne pour certaines personnes c'est 60 65 sous forme de glucides au sens large amidon sucre c'est le principal substrat énergétique des occidentaux ce qui pose un problème parce que comme je viens de vous dire tout à l'heure ils ne sont absolument pas nécessaire à notre survie en tant qu'humain mais c'est notre première source de substrat aujourd'hui et cette hyper consommation de glucides nous a offert tout un panel de nouvelles maladies alors principalement au 20e siècle mais on en avait quelques unes un petit peu avant mais clairement le 20e siècle et en particulier depuis l'après guerre c'est une véritable explosion des maladies qui sont liées directement aux glucides on appelle ça maladie métabolique maladie liée au métabolisme donc ça va être bien sûr en premier le diabète ça va être le syndrome métabolique donc obésité hypertension etc ça va être les cancers comme nous le verrons il ya un lien direct entre le cancer et les glucides les maladies neurodégénératives nous avons une véritable explosion quand on regarde les statistiques en particulier je vous dis après guerre jusqu'à maintenant clairement on a une hyper croissance de toutes ces pathologies qui trouvent leur origine dans notre assiette je vous ai montré là en illustration la courbe des stéatoses hépatiques donc c'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras non alcoolique donc ça ne concerne pas les alcooliques ça concerne les gens qui ont une maladie du foie gras mais sans consommation massive d'alcool là ce sont des données au royaume uni et vous voyez que ne serait ce qu'entre 98 à 2010 nous avons une véritable augmentation pratiquement exponentielle parce que les derniers chiffres sont vraiment très alarmants des stéatoses hépatiques qui sont majoritairement dû à une surconsommation de glucides en particulier de fructose qui est un sucre particulier mais ce fructose en fait rend le foie gras comme on fait devenir gras le foie des oies et des canards c'est exactement le même processus sauf que là c'est chez les humains abordons le diabète il ya aujourd'hui 500 millions de diabétiques de type 2 dans le monde et autant de pré diabétiques donc on parle de plus d'un milliard de personnes diabétiques ou pré diabétiques avec des conséquences désastreuses des pertes de vision amputation toutes les défaillances d'organes l'obésité tout un tas de tous les problèmes liés au diabète qui trouvent leur origine dans les glucides donc le diabète de diptoe n'est rien d'autre que le résultat d'un organisme humain saturé de glucides qui ne peut plus les traiter et auquel on en donne toujours plus donc pour faire simple vous avez un pancréas qui émet de l'insuline qui sert à se débarrasser du sucre dans le sang vous avez des gens qui mangent beaucoup de sucre plus on met de sucre plus la production d'insuline augmente mais année après année décennie après décennie le pancréas s'épuise il ya plus assez d'insuline qui est produite et à la fin on se retrouve à avoir des gens qui ont des hyperglycémies et on leur donne des médicaments pour la faire baisser et puis ensuite quand c'est trop grave et ben on commence à se piquer à l'insuline jusqu'à la fin de sa vie ce qui est un petit peu triste parce que comme nous allons le voir c'est très facilement évitable alors vous voyez la courbe 1980-2014 je peux aussi vous assurer que les derniers chiffres sont très alarmants on a des maintenant des populations dans certains pays aux états unis au moyen-orient où les enfants deviennent diabétiques de type 2 à 12 13 14 ans ça c'est une vraie catastrophe sanitaire diabète c'est une maladie bête c'est une maladie simple à inverser donc faut qu'on faut qu'on regarde un petit peu en détail ce que le régime cétogène peut faire pour vous si vous êtes touché par un diabète de type 2 alors le régime cétogène pauvre en glucides riche en lipides pour le diabète de type 2 ça ne date pas d'hier au risque de vous surprendre la toute première étude scientifique alors à l'époque ça s'appelait pas encore régime cétogène parce qu'il a été baptisé comme ça que deux ans plus tard remonte à 1920 pour le diabète de type 2 donc l'idée c'était de faire manger aux gens beaucoup moins de glucides plus de lipides à peu près normaux protéinés et là on s'aperçoit qu'on guérit des gens qui étaient touchés du diabète de type 2 à une époque où on n'avait même pas encore synthétisé l'insuline c'est à dire que c'était vraiment les balbutiements mais une étude met déjà ça en relation donc c'était il ya plus d'un siècle maintenant moi je pose la question qu'est ce qui s'est passé depuis un siècle pour que ce traitement ne soit pas généralisé donc pour votre information l'alimentation de cette cétogène donc c'est à dire très riche en lipides très pauvres en glucides c'est juste l'alimentation de nos ancêtres depuis deux millions cinq cent mille ans donc l'époque où les primates ont commencé à devenir des hominidés et ont commencé à chasser et manger de la viande à partir du moment où chasse mange de la viande nous devenons d'abord des carnivores nous sommes d'abord dépendants des sources animales de protéines et de lipides nous sommes en cétose nutritionnelle et ça tous les anthropologues ont déjà parlé il ya déjà eu plein de papiers des conférences etc la cétose nutritionnelle fait partie de nous de notre ADN c'était le mode de vie normal de nos ancêtres de 2 millions 500 mille ans à environ 10 15 mille ans c'est à dire l'ère agricole on a commencé à cultiver à devenir à la fois des agriculteurs et des éleveurs où là ça a commencé petit à petit à changer mais donc la plus grande partie de notre évolution elle se passe en cétose c'est aussi l'alimentation des populations qui vivent de façon ancestrale comme les maaïs ou les inuits aucun secret aucun mystère dans le régime cétogène c'est bien documenté c'est de notre ADN depuis deux millions cinq cent mille ans donc cette première étude clinique kéto qui remonte à 1920 traitement du diabète pour moi elle fait un peu fait un référence parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui est vraiment saturé diabétique un milliard de personnes concernées par ce problème c'est une épidémie alors qu'en 1901 ça concernait quasiment personne donc pourquoi n'a-t-on toujours pas repris ces travaux toute cette science pour la généraliser en se disant ok on a un problème avec les glucides il faut qu'on change notre vision et en particulier pour le diabétique et vous allez voir que ça a été fait très récemment ici aux états unis alors encore plus anciens en 1890 on traitait déjà le diabète avec une approche cétogène alors cette époque ce n'est pas une étude c'est des médecins dans leurs coins qui comprennent que le diabétique a un problème avec les glucides et donc il suffit de retirer ses glucides de l'alimentation et on résout les problèmes et ces gens là le faisait de façon empirique en voyant ce qui se passe donc on a deux petits livres qui font référence à l'époque donc on est en 1890 donc on proposait aux malades du sucre de retirer les glucides de leur alimentation le pain pomme de terre et sucre à cette époque alors le régime cétogène porte plusieurs noms d'ailleurs quand nous avons commencé nous mêmes il n'y avait pas vraiment nous en france qui prenaient le dessus on l'a souvent baptisé lchf donc lchf pour low carb high fat ce qui veut dire en français pauvre glucides et riche en lipides alors ce terme est né un petit peu en suède dans les années 2000 était un peu popularisé puis après il a été repris un peu par la science en 2013 c'était celui qui chapotait un peu tout ça maintenant il est un peu plus désuet il a été un petit peu abandonné on connaît maintenant le régime cétogène sous le nom de régime céto régime kéto pour les anglophones donc cétogène se dit kétogénique en anglais il ya même beaucoup de francophones maintenant qu'ils reprennent le terme anglophone kéto mais bon le régime cétogène qui produit la cétose et cétogène en français kétogénique en anglais c'est une alimentation pauvre en glucides riche en lipides et qui produit des corps cétoniques lchf c'est la même chose finalement c'est pour moi un synonyme qui regroupe toute la famille des arbitrages du régime cétogène y compris le terme atkins qui vient du célèbre docteur robert atkins qui a popularisé la diète atkins dans les années 80 leur son principe de façon régime alimentaire était plutôt un peu plus riche en protéines et un peu moins riche en lipides orienté perte de poids mais ils rentrent parfaitement dans la catégorie cétogène kéto lchf d'ailleurs on voit beaucoup d'études cliniques d'études scientifiques qui nous parlent de régime atkins modifié qui en fait un régime cétogène donc quand vous consultez la littérature scientifique vous pouvez avoir de façon interchangeable les termes lchf donc low carb high fat cétogène kétogénique atkins et tout ça c'est des arbitrages un petit peu différents mais on parle de la même chose on parle du régime cétogène par contre le terme low carb où on peut voir aussi le terme ig ig bas indice glycémique bas donc ig et low carb sont un petit peu liés ce sont des termes un peu fourre-tout alors je les aime pas trop parce qu'en fait ça définit rien en l'idée c'est de réduire les glucides dans son alimentation mais vous pouvez très bien faire un régime low carb vous ne serez jamais en cétose donc il ne faut pas mélanger le terme low carb et cétogène c'est deux termes différents vous pouvez faire du low carb mais vraiment très très bas en glucides et dans ces cas là vous serez en cétogène mais vous pouvez faire du low carb avec beaucoup trop de glucides pour être en cétose donc ce n'est plus un régime cétogène c'est des termes qui sont à bien comprendre ainsi que l'indice glycémique l'indice glycémique des aliments c'est pas parce que vous avez un indice glycémique bas dans votre assiette sur toute votre alimentation que vous êtes en cétose c'est absolument pas lié nous on réduit en régime cétogène beaucoup plus les glucides que les régimes à ig bas ou low carb donc c'est des termes un peu différents faut pas faut pas les mélanger alors on va regarder un petit peu les graphiques on voit la diète occidentale en haut avec 55% de glucides et on voit différents arbitrages du régime cétogène donc on voit qu'on est à 80% de lipides dans ce qu'on appelle la cétodaptation adaptation au régime cétogène pour le sportif ça va être un peu moins de lipides un peu plus de protéines peut-être un peu plus de glucides on a un autre arbitrage aussi pour le régime cétogène pour la perte de poids on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet très spécifique mais en gros pour faire simple en régime cétogène il n'y a plus de différence entre votre graisse corporelle et la graisse de votre assiette donc ce qui est ce qui va permettre de perdre du poids massivement et facilement en régime cétogène puis après il y a un réarbitrage de stabilisation quand on a atteint son objectif de poids donc tout ça c'est ce que c'est ce qu'on enseigne aussi bien dans nos livres que dans la cétocadémie ou notre site bien maîtriser ses macronutriments les protéines les lipides les glucides les bonnes sources bien les arbitrer pour son propre objectif qui est que ce soit la maladie la perte de poids ou le sport alors découvrons ensemble notre nouvelle pyramide alimentaire cétogène comme vous le voyez elle n'a rien à voir avec une pyramide qui est déployée massivement en occident avec les glucides au centre là aujourd'hui en cétogène c'est très différent donc on se base d'abord sur une source de protéines ça va être la viande le poisson les oeufs ou même éventuellement pour certains quelques protéines végétales comme le soja etc des bonnes sources de lipides donc l'huile de coco l'huile d'olive le beurre le syndou donc ça ce sont des sources de gras qui vont revenir dans votre assiette un beurre syndou a été vilipendé pendant des décennies donc ça ça revient fromage avocat noix et puis des légumes alors choux poireaux asperges céleri champignons aubergine navet courgettes salade il y a plein de légumes donc c'est pas du tout un régime pauvre c'est on a un énorme choix comme vous allez voir avec nelly c'est juste une pyramide alimentaire qui est très différente on considère presque qu'elle est inversée par rapport à la pyramide que nos autorités sanitaires ont déployé partout dans le monde est ce que le régime cétogène s'assoit sur une approche scientifique eh bien oui parfaitement nous faisons une veille scientifique la plus sérieuse possible moi je dépouille des centaines d'études tous les vendredis pour en garder les meilleurs j'ai quasiment toutes les études du régime cétogène depuis 1920 donc ça fait quasiment 5000 études collectées en pdf et alors comme nous pouvons le voir sur ce petit graphique que je tiens un jour la production scientifique sur le régime cétogène en anglais je répète c'est kétogénie vous allez sur la base de données américaines pubmètre qui ressentent toutes les études scientifiques vous tapez ce mot clé vous avez accès à toutes les études certaines sont derrière un un système de paiement donc elles sont payantes d'autres sont gratuites mais vous avez accès à toutes les études moi je les collecte tout est donc ce qui me permet de faire ce graphique donc on voit très bien que la production à la commence à 1920 mais elle a commencé à vraiment s'accélérer au début des années 80 avec vraiment une ascension vertigineuse depuis les années 2010 et là on est maintenant en 2022 avec 5 5000 études sur le régime cétogène sur toutes les applications qui vont de la maladie à perte de poids le sport l'écorce technique en tant que tel etc donc vraiment une énorme science où on ne peut plus dire aujourd'hui ben il n'y a pas encore eu de science produite sur telle ou telle thématique sur régime cétogène il n'a forcément une à même des applications vétérinaires tout a déjà été abordé bien sûr on peut étayer encore on peut en faire beaucoup plus mais il y a faut le savoir énormément de science sur le régime cétogène disponible aujourd'hui alors maintenant vous allez vous poser une question le régime cétogène pourquoi moi j'aime à dire qu'on ne découvre pas le régime cétogène au hasard je ne connais pas de personnes ayant adopté un régime cétogène sans but précis on vient pour le régime cétogène quand on a des kilos à perdre souvent avec beaucoup de difficultés pour les perdre on vient au régime cétogène quand on a un sportif de niveau avec des problèmes avec les glucides par exemple pour les sportifs d'endurance ou des problèmes de digestion pendant les épreuves sportives on vient au régime cétogène avec une maladie précise à guérir on vient lutter contre une maladie grâce au régime cétogène mais je connais personne aujourd'hui qui s'est dit je fais un régime cétogène comme ça au pire on fait un régime cétogène pour se prémunir dans certaines maladies ou pour éventuellement mieux vieillir pour être plus résistant mais on vient toujours avec un objectif donc c'est ce que nous allons voir en détail dès maintenant c'est par un objectif de perte de poids que 80% des membres de notre communauté sont arrivés au régime cétogène c'est vraiment ce qui motive le plus à l'adoption du régime cétogène alors là nous avons beaucoup de chance parce que les résultats sont absolument géniaux moi je l'ai vécu personnellement 33 kg très facilement mais on a des pertes de poids qui vont jusqu'à de mémoire j'ai un ami en suède c'est 200 kg de perdu nous avons plein de témoignages et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont pu perdre de 1 kg à des dizaines de kilos en régime cétogène très rapidement très facilement sans faim sans frustration nous avons des témoignages sur le site par exemple celui de guillaume est vraiment emblématique parce que il a perdu 50% de son poids ce qui représente 70 kg perdus en 18 mois en régime cétogène relativement facilement et en plus donc guillaume est ingénieur donc en tant qu'ingénieur il aime bien tout consigner tout mettre en chiffres tout mettre en données donc son témoignage est complet et on voit tout ce qu'il a fait finalement il n'y a pas de difficulté donc 70 kg en régime cétogène en 18 mois c'est conséquent beaucoup de gens passent par la chirurgie biotérique pour arriver à ces résultats là et c'est un peu dommage parce que le régime cétogène propose vraiment facilement de le faire de façon gourmand donc c'est ce que nous allons vous aider à découvrir alors perdre du poids massivement grâce au régime cétogène c'est à dire pauvre en glucides riche en lipides pour pouvoir avoir accès à sa graisse corporelle c'est pas empirique c'est pas du charlatanisme c'est appuyé sur énormément de science depuis des décennies donc nous avons des analyses nous avons des études nous avons des méta-analyses nous avons des essais nous avons plein de choses à notre disposition qui nous indique une chose le régime cétogène est la meilleure option pour perdre massivement du gras tout en préservant sa masse maigre y compris sa santé sa masse osseuse par rapport à tous les autres régimes ça ça a été prouvé scientifiquement nous avons des conclusions par exemple de méta-analyse nous avons constaté que le régime cétogène pour entraîner une plus grande réduction du poids corporel de l'indice de masse corporelle du tour de taille des tissus adipovicéral du pourcentage de grasse corporelle avec effet bénéfique sur la masse maigre par rapport à un régime pauvre en gras ça veut dire quoi ça veut simplement dire que les régimes hypocaloriques et un régime où on vous a dit de manger moins gras c'est juste ce qui a de pire à faire pour perdre du poids durablement sans impacter votre masse maigre sans impacter votre masse osseuse donc le régime cétogène pour perdre du poids aujourd'hui scientifiquement parlant il n'y a pas mieux c'est démontré les témoignages sont là donc il n'y a plus de mystère petite anecdote depuis 2021 le régime cétogène est officiellement reconnu comme traitement de l'obésité par les autorités européennes ça veut dire que un médecin nutritionniste et un diététicien qui voudra vous prescrire ça eh ben c'est possible maintenant donc ils ont mis du temps mais c'est maintenant reconnu donc c'est plus du tout on n'est pas du tout dans un régime ésotérique il ya énormément de science et preuve à l'appui et par expérience je peux vous dire que les résultats sont là autre anecdote intéressante sur la perte de poids posons nous la question est ce que le régime cétogène fait mieux la chirurgie bariatrique alors je vais être honnête avec vous quand j'ai lu cette étude j'avais les cheveux droit sur la tête et comme vous avez vu précédemment il m'en restait pas beaucoup donc je vous lis le résultat de cette étude cette étude démontre qu'un régime cétogène préopératoire c'est à dire avant l'opération de chirurgie bariatrique alors que ce soit une slive une opération y etc donc un régime cétogène préopératoire de quatre semaines est sûr et efficace pour réduire le poids corporel le volume hépatique du lobe gauche et corriger la déficience en micronutriments chez les patients obèses programmés pour une chirurgie bariatrique donc l'objet de cette étude c'était de prendre des individus qui allaient passer en chirurgie bariatrique on leur a appliqué un régime cétogène ils ont perdu du poids leur foie gras est devenu moins gras ils ont corrigé une défiance en micronutriments bref tout va bien et au bout de quatre semaines on arrête ce régime et on les met en chirurgie moi je pose clairement la question pourquoi ne pas maintenir le régime cétogène au lieu d'une chirurgie lourde et invalidante pour ceux qui ne le savent pas les chirurgies bariatriques sont irréversibles et vous laisse handicaper à vie dans le sens où vous avez une une vous avez la capacité d'absorber des micronutriments qui est totalement altérée donc vous allez avoir des carences à vie et vous allez dépendre de compléments alimentaires à très forte dose à vie aussi donc clairement pour moi la chirurgie bariatrique c'est un handicap on fait le choix de le faire mentamment des chirurgiens les pratiques tous les jours mais il faut savoir vraiment à quoi on s'expose et je trouve ça dommage que grâce à de tels résultats grâce à un simple arbitrage alimentaire de notre assiette le régime cétogène on peut retrouver facilement un poids de santé sans recourir à cette chirurgie donc si vous aviez une chirurgie bariatrique dans le coin de votre tête ou pour des proches propose proposer leur ou envisager un régime cétogène c'est ce que vous avez certainement le mieux à faire pour votre santé à moyen et long terme alors grâce au régime cétogène on peut inverser un diabète de type 2 comme nous l'avons vu précédemment ça se faisait en 1890 avait certains médecins une première étude en 1920 et c'est un petit peu c'est un petit peu logique parce que vous avez une maladie qui est la maladie des gens qui sont incapables de traiter de grandes quantités de glucides et à ces gens malades des glucides on leur donne de l'insuline pour qu'ils puissent continuer à manger autant de glucides alors qu'il y ait une autre option c'est un régime cétogène c'est à dire beaucoup plus de gras et beaucoup moins de glucides et là on arrive littéralement à des miracles il faut quelques semaines seulement au pire quelques mois pour inverser un diabète de type 2 y compris parfois après des années d'injection d'insuline comprenez moi bien vous avez des gens qui sont officiellement diabétiques de type 2 depuis 5 10 15 20 ans ils ont pris des médicaments ils prennent de l'insuline alors l'insuline lente le matin et puis les bolus dans la journée et puis année après année ça semble ça empire avec plein de problèmes de santé et puis tout d'un coup ils se disent bah tiens je vais essayer le régime cétogène et là alors souvent avec l'aide de leur médecin parce qu'il faut aussi ajuster les traitements en parallèle faut réduire l'insuline réduire les médicaments etc et bien semaine après semaine mois après mois ils ont plus besoin de médicaments ils ont plus besoin d'insuline au bout de quelques mois d'un régime cétogène bien formulé vous vous retrouvez affranchi de médicaments et d'insuline et je vais citer Virta Hills en bas de cette présentation au bout d'un an 94 % de réduction ou de suppression d'insuline qui est Virta Hills Virta Hills c'est une start up américaine créée il y a en 2014 par Samin Kinen qui est un des pionniers du régime cétogène et il a créé une entreprise qui vaut maintenant des milliards de dollars dont le seul objectif est d'inverser les diabètes de type 2 le slogan de la société c'est inverser 100 millions de cas de diabète de type 2 qu'est ce qu'ils font ils font simplement un programme nutritionnel d'accompagnement alors c'est sur abonnement c'est en accord avec des médecins locaux c'est remboursé par les assurances santé aux Etats-Unis on vous apprend simplement à manger cétogène à réduire vos médicaments et au bout de quelques semaines quelques mois vous êtes affranchis d'insuline et affranchis de médicaments c'est ce que fait Virta Hills ici depuis des années avec des résultats absolument excellents aucun traitement au monde aucun il n'y a personne au monde qui vous propose d'inverser votre diabète c'est ce que fait le régime cétogène le régime cétogène c'est juste un arbitrage dans votre assiette avec moins de glucides et plus de lipides donc tout comme on ne donne pas un allergène à une personne allergique on ne devrait pas donner plus d'insuline à quelqu'un qui a juste besoin de moins de glucides voilà c'est pour moi évident simple malheureusement c'est pas le monde dans lequel nous vivons donc si au niveau individuel vous comprenez ça il faudra juste vous faire aider par un médecin pour que votre traitement soit adapté à votre régime puisque en régime cétogène on mange moins de glucides donc on a moins besoin d'insuline moins besoin de médicaments qui vont faire baisser la glycémie si cet ajustement là est fait en parallèle et bien quelques semaines et quelques mois après vous prenez plus de médicaments pour votre diabète le régime cétogène pour les diabétiques nécessite un ajustement progressif de traitement nous avons même une étude sur notre site dans les références scientifiques où nous avons un protocole à donner aux médecins vous explique toutes les toutes les étapes pour réduire la médication pour le diabétique de type 2 le régime cétogène a enfin été reconnu en 2022 par l'ADA donc l'association américaine du diabète pour tous les professionnels de la santé pour inverser le diabète de type 2 enfin ils ont reconnu l'approche cétogène alors malgré tous les travaux de virta et les milliards les milliers de malades guéris ça leur a mis un petit peu de sont mis un petit peu de temps à changer leur fusil d'épaule bon faut savoir que tous les producteurs d'insuline sont à la direction de l'association des diabétiques américains donc ils n'ont pas trop envie de vendre moins d'insuline mais ils n'ont pas eu trop le choix que d'en parler donc 2022 l'ADA reconnaît enfin le régime cétogène contre le diabète de type 2 donc ce qu'on appelle vraiment inverser le diabète de type 2 donc on retrouve une glycémie normale glycémie à jeun des glycémies normales après avoir mangé des productions d'insuline en adéquation avec la glycémie et on se retrouve avant une protéine glycée normale donc on appelle ça une rémission donc inverser un diabète de type 2 parlons rapidement du diabète gestationnel je sais aussi qu'il concerne beaucoup de monde donc nous nous retrouvons avec des femmes qui pendant une grossesse qui se retrouve à être résistante à l'insuline tout simplement parce que le fœtus fait qu'ils sont résistants à l'insuline la glycémie monte à des niveaux qui ne sont pas appropriés le médecin détecte ça et propose des médicaments voire plus pour le diabète gestationnel il n'y a aucun problème à gérer ce diabète gestationnel avec un régime cétogène bien formulé pour la femme enceinte bien sûr faut se rapprocher d'un médecin qui va suivre tout ça et sur le notre site vous allez trouver un témoignage qui a fait d'ailleurs l'objet d'une publication scientifique sur un diabète gestationnel j'irai avec un régime pauvre en glucides c'est pas nouveau depuis 2 millions 500 mille ans comme je vous disais la cétose accompagne l'humanité c'est pas un régime pharmaceutique finalement c'est pas un régime particulier régime cétogène le régime cétogène porte le nom de régime cétogène mais devrait porter le nom de régime normal pour les êtres humains ou alors le régime occidental devrait lui s'appeler régime hyper glucidique vous savez c'est comme quand on fait le parallèle avec les légumes bio et les légumes industriels normaux et ben on appelle les légumes bio alors que finalement on devra les appeler légumes et puis les légumes industriels on devrait peut-être les appeler simplement légumes industriels pour faire la différence donc c'est l'inverse en fait le régime cétogène bien formulé est parfaitement adapté pour les humains à tous les niveaux de la vie bien sûr pour la femme enceinte il faut se faire accompagner par un médecin qui va savoir de quoi il parle au niveau de la glycémie etc mais il n'y a pas de problème particulier et en tout régime cétogène peut aussi être une option pour le diabète de type 1 alors rappelons ce qu'est le diabète de type 1 pour les personnes qui ne savent pas c'est considéré comme maladie auto-immune donc en gros c'est le corps qui attaque ses propres cellules là il va attaquer le pancréas donc qui va perdre ses fonctions à produire de l'insuline et la fin si on n'arrête pas l'attaque auto-immune et bien toutes les cellules pancréatiques qui produisent l'insuline sont détruites et on se retrouve vraiment totalement dépendant des injections d'insuline alors si on bloque rapidement l'attaque auto-immune ce qui nécessite de le faire vraiment très vite parce que c'est quelques semaines on peut garder des fonctions de production d'insuline par le pancréas et ensuite on adopte un régime cétogène qui nous permet d'avoir besoin de peu d'insuline et nous avons des gens qui ont un diabète de type 1 avec une petite production d'insuline et qui se passe complètement d'injection d'insuline alors ça c'est très intéressant on a plusieurs études sur le sujet mais il n'y a pas de difficultés particulières pour gérer un diabète de type 1 grâce au régime cétogène donc soit en réduisant massivement les injections d'insuline soit carrément en s'en passant grâce à la production endogène la production de notre corps alors maintenant abordons le sujet de l'épilepsie alors le régime cétogène doit beaucoup à l'épilepsie parce que les premières recherches remontent à 1921 1922 le régime cétogène a été totalement formulé en milieu clinique pour justement des gens qui avaient des problèmes d'épilepsie pharmacoresistantes etc. 1922 1923 1924 vraiment les bases d'arbitrage entre les protéines et les lipides et les glucides sont mises au point alors on peut en discuter maintenant elles ont un petit peu évolué mais c'est là vraiment où on pose les bases scientifiques donc il ya maintenant un siècle donc le régime cétogène contre les crises d'épilepsie est aujourd'hui vraiment massivement utilisé dans les cas de pharmacoresistants c'est à dire de crise d'épilepsie qui continue malgré l'utilisation de médicaments et nous avons même des centres qui sont parfaitement habilités pour former les gens former les malades au régime cétogène contre les crises d'épilepsie en france nous avons la chance d'avoir le professeur rovin qui a été un des pionniers sur le sujet puisqu'il a publié son premier livre sur le régime cétogène et l'épilepsie il ya plus d'une dizaine d'années et il publie beaucoup d'études scientifiques y compris sur régime cétogène et l'épilepsie et nous indique par exemple dans une étude publiée il ya quelques années sur le pourcentage de centres en france qui sont capables de proposer le régime cétogène contre l'épilepsie c'est entre 20 et 25% des centres mais bon l'épilepsie régime cétogène c'est pas nouveau c'est scientifiquement documenté on sait de quoi en pas ça existe les gens qui veulent l'utiliser pour ça il ya beaucoup de témoignages beaucoup de beaucoup de science c'est un sujet parfaitement documenté et connu alors continuons avec une pathologie liée au cerveau après l'épilepsie stabiliser ou inverser la maladie d'alzheimer alors clairement on voit des cas de maladies d'alzheimer exploser dans le monde depuis ses 50 dernières années ça va devenir un vrai problème à côté des maladies cardiovasculaires et des cancers l'alimentation cétogène pour lutter contre la maladie d'alzheimer c'est aussi scientifiquement démontré on a beaucoup d'études sur les corps cétoniques qui viennent le carburant principal du cerveau on a énormément de cas de stabilisation et d'inversement la maladie d'alzheimer c'est aussi documenté on a des témoignages on a des livres témoignages donc le régime cétogène joue un rôle important dans la prévention de la maladie aussi la recherche dans ce sens est prometteuse et comme je vous disais les témoignages sont nombreux donc on en a un petit peu partout sur les sites sur les livres vous avez marie neoporte qui a été traduite en français le témoignage pour son mari qu'elle a accompagné contre un alzheimer qu'il a eu très jeune est très intéressant on a beaucoup beaucoup de sciences c'est un c'est clairement un domaine qui va utiliser de plus en plus le régime cétogène aussi bien du côté curatif que du côté préventif à côté de la maladie d'alzheimer on a aussi la maladie de parkinson qui touche un peu moins de monde mais qui est vraiment une maladie invalidante et difficile donc nous avons aussi de la science publiée nous avons des cas d'inversion stabilisation donc par exemple je vais vous lire le compte rendu de cet article donc cet essai pilote randomisé donc on prend des personnes qu'on met dans plusieurs groupes on contrôle montre que le régime modifié basé sur des ingrédients facilement disponibles avec des niveaux de protéines normaux sont des approches de traitement plausible et sûr dans la maladie de parkinson le régime cétogène entraînant de plus grandes améliorations dans bon nombre de symptômes les plus invalidants donc l'utilisation du régime cétogène dans la maladie de parkinson connue on a des études on a des témoignages c'est aussi clairement on va dire quelque chose de bénéfique qui peut être facilement mis en place dans la vie de quelqu'un qui est touché par cette terrible maladie abordons maintenant ce grand sujet du cancer puisque pour ceux qui ne savent pas le lien entre cancer et glucides et prouver et mis en évidence par le célèbre warburg dans les années 20 en allemagne qui a laissé son nom à cet effet de effet warburg donc la cellule cancéreuse vient faire monter le sucre le brûlée donc du coup devient un véritable aspirateur à sucre et donc par exemple pour vous donner une petite image quand quelqu'un est touché par un cancer et qu'on veut faire une imagerie médicale on lui injecte un produit radioactif qui ressemble à une sorte de sucre qui vient littéralement se coller aux cellules cancéreuses parce que les cellules cancéreuses sont des véritables aspirateurs à sucre et on consomme plus de 20 fois 26 fois une cellule normale et donc du coup ces cellules radioactives de sucre elles viennent se coller à cellules cancéreuses et on a une imagerie médicale et on voit très bien par exemple si on cherche des métastases où est-ce qu'ils se trouvent donc c'est simplement à cause de ce sucre donc le sucre dans le cancer c'est vraiment la clé parce que c'est le carburant numéro un carburant préféré de la cellule cancéreuse donc utiliser le régime cétogène pour la prévention du cancer c'est déjà plus ou moins prouvé parce que devant vraiment des études qui ont fait des recherches sur le risque de cancer pancréatique dans une large cohorte avec les consommations de glucides et on voit très bien le lien entre une grosse consommation de glucides et un cancer du pancréas et une faible consommation de glucides donc on voit déjà qu'il ya une différence de risque entre ceux qui en mangent beaucoup et ceux qui en mangent peu on peut aller plus loin le régime cétogène est clairement quelque chose qui va être anti-inflammatoire anti-oxydant il ya vraiment tout un un panel métabolique qui change tous les paramètres métaboliques changent vraiment pour certainement je pense que la science finira par le prouver la meilleure diète qu'on puisse avoir aujourd'hui pour prévenir le cancer j'ai pas dit que c'était un régime alimentaire 100% garantissant l'absence de cancer mais je dis juste que c'est la base nutritionnelle qui est qui est favorable pour se protéger du risque du cancer donc les études cliniques sur l'alimentation cétogène contre le cancer sont de plus en plus nombreuses ainsi que les études pour la prévention du cancer les témoignages se multiplient y compris pour des cancers reconnus comme incurables ça c'est ce qu'on va voir juste après mais c'est un point important parce que on voit beaucoup de gens à qui on annonce un cancer incurable des gens qui baissent pas les bras qui essayent autre chose et ce autre chose fonctionne et je pense que ces témoignages sont intéressants il faut pas les balayer de la main parce que c'est des gens à qui on avait dit qu'ils allaient survivre quelques mois quelques années qui des années ou des décennies plus tard sont toujours là c'est intéressant de savoir comment ils ont fait alors abordons spécifiquement par exemple la lutte contre le cancer du sein qui touche malheureusement beaucoup de gens une petite étude conclusion de l'étude nos résultats suggèrent que la chimiothérapie associée au régime cétogène peut améliorer les paramètres biochimiques la composition corporelle et la survie globale sans effets secondaires substantiels chez les patientes atteints d'un cancer du sein donc les les grandes études qui ont été faites dans des cohortes tout ça il y en a eu plusieurs sur le cancer du sein le régime cétogène est très efficace pour le cancer du sein pour celles qui ont eu des traitements celles qui n'ont pas eu de traitement celles qui ont eu des traitements c'est des traitements qui sont plus efficaces alors il y a plusieurs plusieurs types de cancer du sein plusieurs il y a eu des radiothérapies chimiothérapie etc mais globalement le régime cétogène a un impact favorable pour le cancer du sein alors sur notre site vous avez le témoignage de carole qui était touché par un cancer du sein de grade 4 qui n'est clairement pas rien elle nous explique son cheminement et comment le régime cétogène l'a été dans sa guérison donc c'est c'est clairement un outil à ne pas négliger moins à aborder que son médecin ou ses médecins quand on est touché par un cancer du sein et la science disponible sur le sujet aussi est abondante alors le régime cétogène dans la lutte contre le cancer du cerveau alors il ya plusieurs types de cancer du cerveau mais alors le plus le plus méchant le plus agressif s'appelle glioblastome alors j'en sais personnellement quelque chose puisque ma mère a contracté un glioblastome en 2009 et on est décédé en 2010 après avoir subi une chimiothérapie radiothérapie une chirurgie pour enlever la tumeur donc je connais en long en large et en travers très bien glioblastome pour avoir avec elle vu tous les médecins tous les traitements tous les résultats etc donc je sais très bien ce que c'est que de recevoir un diagnostic de glioblastome à 55 ans et qu'on vous annonce que il vous reste 18 mois à vivre ce qu'elle a réussi à faire c'est une maladie très difficile il ya environ 3000 morts par an sur chaque année en france c'est une maladie incurable donc clairement quand on vous annonce un glioblastome c'est 100% de chance de mourir au moins à moyenne échéance voire à brève échéance on propose des chimiothérapies des radiothérapies des chirurgies qui ne font que ralentir l'échéance mais qui ne freine pas la progression du cancer donc pour ma part moi j'ai vécu ça avec ma mère en 2008 2009 2010 j'ai cherché tout ce que j'ai pu j'avais déjà à l'époque des pistes sur le glucose les glucides le lien avec le cancer mais je ne connaissais pas et je n'ai pas été initié au régime cétogène à cette époque là ce que j'aurais bien aimé donc de façon évidente aujourd'hui nous savons que le régime cétogène et le glioblastome devrait presque être un régime alimentaire standard pour lutter contre cette maladie donc par exemple professeur thomas effray des états unis est très reconnu parce qu'il a voué toute sa carrière à ça et il est devenu un des spécialistes du glioblastome et du régime cétogène parce que les cancers du cerveau répondent extrêmement bien à la cétose nutritionnelle tout simplement par le lien avec les corps cétoniques qui sont abondants retirent le glucose du cerveau etc et nous avons des témoignages de survivants du glioblastome grâce au régime cétogène qui sont absolument époustouflants donc il est pour moi très néfaste de ne pas initier un régime cétogène chez toutes les personnes qui sont touchées par un cancer du cerveau tous les services de cancérologie devraient être initiés à ça c'est pas compliqué de former les malades au régime cétogène donc je vais vous parler par exemple du témoignage de christophe pancart sur notre site donc c'est un français expatrié aux états unis à qui on a diagnostiqué un glioblastome il a fait une opération de deuxième il a fait une chimothérapie et puis finalement le médecin les médecins lui disent bah en gros il vous reste un ou deux mois à vivre faites vos affaires et puis sa soeur par hasard lui explique qu'il pourrait peut-être essayer un régime cétogène on est en 2012 en lui disant bah écoute t'as rien à perdre et christophe nous a donné son témoignage en 2020 il va très bien sa tumeur est totalement stabilisée et tous les six mois quand il va faire un irm de contrôle et bien les médecins sont stupéfaits qu'il ait pu grâce à son régime cétogène stabiliser la progression du cancer d'une tumeur qui est normalement inarrêtable donc le rôle du régime cétogène pour le glioblastome et pour plusieurs types de tumeurs cérébrales est déjà scientifiquement démonté et montrer ça fait des décennies que c'est scientifiquement étudié qui a des congrès des livres qui sont publiés donc si vous êtes touché par cette terrible maladie je vous encourage au moins à faire une revue scientifique à regarder ce qu'il y a de disponible et puis d'en parler avec vos médecins pour essayer de mettre ça en place que c'est clairement mettre toutes les chances de son côté d'utiliser le régime cétogène pour lutter contre contre ce terrible cancer abordons le syndrome métabolique donc pour rappel le syndrome métabolique c'est un syndrome au sens large donc c'est souvent une obésité une hypertension maladie du foie grave problème de glycémie c'est un paquet de ce complet de ça c'est un syndrome avec un paquet de ce complet lié à la surconsommation de glucides donc conclusion de cette petite étude les humains ont évolué avec la capacité de flexibilité métabolique et la capacité d'utiliser les corps cétoniques comme carburant pendant les états de faible apport alimenté en glucides les niveaux d'insuline restent faible et la cétogénèse a lieu donc création de corps cétoniques ces conditions favorisent la dégradation des réserves de graisse en excès et épargnent la masse musculaire maigre tout en améliorant la sensibilité à la suie donc inverser un syndrome métabolique au sens large grâce au régime cétogène très facile c'est ce que tout le monde va faire consciemment ou inconsciemment en perdant du poids en normalisant une glycémie en ayant une tension qui va baisser en ayant éventuellement un foie gras qui va s'inverser c'est très facile et tout le monde va facilement expérimenter ça grâce au régime cétogène pour l'anecdote le régime cétogène est une approche reconnue pour inverser ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique donc la maladie du foie gras une autre application du régime cétogène la migraine vous êtes très nombreux à avoir des migraines ou des maux de tête réguliers etc personnellement j'ai même expérimenté ça moi aussi avant quand je mangeais beaucoup de glucides ben je trouvais ça normal une ou deux fois par semaine avoir ce qu'on appelle mal au crâne quand je faisais un sport violent pendant plusieurs jours plusieurs heures par exemple du motocross ou d'autres sports et ben à la fin de l'activité physique j'avais mal à tête et tout ça c'est finalement un état auquel on s'est habitué on se dit bah c'est normal et bien non c'est pas normal d'avoir des migraines quand vous allez adopter un régime cétogène ce qu'ont ce type de petites migraines de petits maux de tête et vont être totalement affranchis moi ça fait des années ça fait pas loin de 10 ans maintenant que je n'ai plus du tout de mal de tête ou de migraine par contre pour les gens qui ont des véritables migraines qui les empêchent de vivre là ça on va beaucoup plus loin alors je vais je vous donne l'exemple avec une anecdote hélène agros qui est en photo ici que je connais depuis longtemps avait des migraines qui la bloquaient chez elle dans le noir 20 heures par jour c'était totalement invalidant et en fait elle a voué sa vie voué sa carrière puisqu'elle a fait des études de neurosciences maintenant elle est diplômée et elle fait toutes ses recherches au niveau des corps cétoniques des migraines elle s'est guérie des migraines pourtant elle avait vraiment ce qu'on appelle des migraines carabinées toutes résistantes à tous les médicaments possibles imaginables parce que étape par étape elle les a tout essayé tout épuisé il n'y avait plus rien qui en venait à bout et la cétose nutritionnelle les corps cétoniques le régime cétogène en est venu à bout donc nous avons des études qui documentent ça il n'y a plus de mystère on sait très bien que quand on se passe de glucides quand on a des apports de glucides très bas on utilise un régime cétogène au bout de quelques jours quelques semaines voire un ou deux mois le temps de la mise en place les migraines s'estompent ou passent complètement abordons maintenant le reflux gastro-œsophagien alors là nous avons une pathologie un petit peu floue des gens sont très touchés d'autres moins vous savez c'est quand la gorge brûle un petit peu on a des reflux le soir après manger voire la nuit en dormant vous dit votre médecin par exemple à vous dire vous allez prendre des antiacides c'est logique puisque vous avez des reflux acides vous allez prendre des médicaments pour contrer cette acidité et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire le régime cétogène inverse facilement le reflux gastro-œsophagien nous avons un titre d'anecdote un petit livre qui était sorti en 2005 le docteur norme robillard qui publie son livre it burn code expliquant comment un simple régime alimentaire pauvre en glucides peut guérir les reflux et nous avons aussi de la science c'est documenté nous avons des documentations sur l'obésité le reflux gastro-œsophagien chez la personne âgée différents contextes mais pour faire simple adopter un régime cétogène bien formulé riche en micronutriments c'est retrouver un bon niveau d'acidité gastrique c'est à dire plus acide que ce que les médicaments voudraient faire en baissant cette acidité c'est à dire que le problème de l'acidité gastrique et des reflux c'est pas trop d'acidité c'est justement pas assez d'acidité et donc ce régime cétogène va vous permettre de retrouver un estomac qui fonctionne correctement qui maintient son acidité gastrique et l'absence de reflux donc si vous êtes touché par ces problèmes le régime cétogène peut être une option pour vous aider ensuite le sujet de la psychiatrie au sens large alors là aussi nous avons énormément d'études dont des études en russe qui n'ont pas été publiées puisqu'on remonte dans les années 60 du temps de l'URSS tous ces travaux là parce qu'ils avaient des pour l'anecdote des cliniques de jeunes c'est à dire des cliniques on essayait de soigner les gens par le jeune des jeunes plus ou moins longs mais bon ils se sont aperçus que les corps cétoniques la cétose ça avait vraiment un rôle à jouer dans beaucoup de pathologies en psychiatrie il y avait eu beaucoup de découvertes à cette époque donc plus récemment on s'est aperçu en fait que le régime cétogène grâce au changement de carburant du cerveau alors pour rappel quand on est en cétose nutritionnelle construit un régime cétogène le cerveau qui consommait précédemment 100% de son énergie sous forme de sucre du glucose passe au corps cétonique à hauteur d'environ 75% qui deviennent son nouveau carburant et on a des effets importants sur tout le spectre psychiatrique donc sur plusieurs pathologies qui vont du syndrome bipolaire à la dépression passant par la schizophrénie nous avons d'ailleurs un essai très récent qui date de 2022 dont un français de toulouse qui a participé conclusion de l'étude l'administration d'un régime cétogène dans ce cadre semi contrôlé à des patients atteints de maladies mentales réfractaires au traitement était faisable bien toléré et associé à des améliorations significatives et substantielles des symptômes de dépression de psychose de multiples marqueurs de la santé métabolique juste pour l'anecdote nous avons quand même 96% des patients qui étaient dans l'étude qui ont perdu du poids 100% des patients qui ont des symptômes améliorés 43% des patients qui ont ce qu'on a appelé une véritable rémission de leur pathologie et 64% des patients qui ont été à qui on a réduit la médication donc c'est vraiment une étude qui montre une chose le régime cétogène fait mieux que toutes les molécules tous les médicaments donc c'est simple c'est facile à mettre en oeuvre c'est peu coûteux on a juste un arbitrage dans son assiette faut éventuellement aider les gens à mieux organiser leur repas mais c'est tout et on a des résultats qui sont absolument géniaux donc si vous avez des problèmes d'ordre psychiatrique au sens large fonctionnement du cerveau et que vous voulez initier un régime cétogène je peux vous garantir que toute la science publiée disponible est abondante et vous trouverez tous les éléments nécessaires pour convaincre un médecin de vous aider dans cette approche qui est qui a manifestement très peu d'effets indésirables contrairement à tous les médicaments qu'on peut imaginer pour ce genre de pathologie abordons maintenant le grand spectre maladie auto-immune qui contient plus de 140 maladies recensées aujourd'hui donc pour faire simple c'est vos anticorps qui se retournent contre les cellules de votre corps il ya différentes pathologies sur différents organes mais le grand principe c'est ça et nous avons une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques qui est scientifiquement documenté avec le régime cétogène on a un impact vraiment majeur moi je me rappelle quand j'ai lu les premiers ouvrages de terry hall ce qui est médecin aux états unis et qui a inversé sa propre sclérose en plaques c'est absolument fantastique parce que nous avons un médecin parfaitement éveillé parfaitement courant de la science parfaitement informé qui est cloué dans un fauteuil roulant et qui se retrouve 24 mois 18 mois après à faire du vélo normalement c'est à dire qu'elle a inversé sa sclérose en plaques qu'est ce qu'elle a fait elle a fait un régime cétogène bien formulé elle s'est vraiment focalisé sur les apports en micronutriments vitamines et minéraux et elle a inversé sa sclérose en plaques donc elle a stoppé l'évolution et ensuite elle a amené les micronutriments nécessaires à la régénération des tissus lésés c'est comme ça que ça fonctionne la version de la sclérose en plaques donc terre walls pour le régime cétogène bien formulé contre la sclérose en plaques et on peut l'associer aussi avec les travaux du docteur cicero coimbra qui est brésil aujourd'hui ça fait 20 ans qu'il vouait qu'il a totalement voué sa carrière à la vitamine d on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a un syndrome qui s'appelle la résistance à la vitamine d et que ces personnes qui sont touchées donc toutes les pathologies auto-immunes quand on en ramène des doses massives de vitamine d retrouve les fonctions normales de la vitamine d et inverse leur pathologie donc aujourd'hui associé le protocole terre walls et de cicero coimbra pour les maladies auto-immunes ou spécifiquement pour la sclérose en plaques c'est certainement pour moi l'approche la plus intelligente donc sur notre site vous avez le témoignage de christelle elle a fait un régime cétogène bien formulé contre la sclérose en plaques en améliorant largement ses symptômes son témoignage est très riche et puis nous avons à notre disposition beaucoup d'études scientifiques qui nous montrent comment ça fonctionne ce qu'on peut faire clairement faut pas aujourd'hui négliger ou se passer de régime cétogène bien formulé pour ce genre de pathologie abordons une deuxième pathologie auto-immune bien connue la maladie d'ashimoto ou thyroïdite d'ashimoto donc c'est une maladie qui oriente les auto anticorps donc les anticorps que nous créons nous mêmes vers les tissus de la thyroïde la thyroïde produisent des hormones les hormones thyroïdiennes qui sont indispensables à la vie en détruisant les tissus thyroïdiens réduisent les fonctions thyroïdiennes donc les productions hormonales thyroïdiennes et nous avons des gens qui sont clairement qui deviennent clairement dépendants de médicaments à prendre tous les jours en remplacement des hormones thyroïdiennes qui ne sont plus produites par la thyroïde donc c'est une maladie auto-immune donc je vous lis juste le petit résumé de cette étude un régime alimentaire basé sur la réduction de la teneur en glucides et sans aliments goatrigènes donc c'est des aliments qui vont alors au régime cétogène en a quelques-uns par exemple les choux qui vont empêcher la fixation de l'iode sur la thyroïde entraîne non seulement une diminution du poids corporel mais détermine également une diminution de la masse grasse et une baisse significative des auto anticorps dans la thyroïde d'ashimoto en d'autres termes utiliser un régime cétogène contre une thyroïde d'ashimoto c'est juste réduire de façon radicale ses auto anticorps alors je vais vous donner une petite anecdote beaucoup d'auteurs anglo-saxons enfin d'auteurs féminins anglo-saxons parce que c'est une maladie qui malheureusement touche plus les femmes que les hommes et bien beaucoup d'auteurs anglo-saxons du régime cétogène ont commencé à initier un régime cétogène pour un problème thyroïde d'ashimoto donc on sait très bien maintenant par l'expérience que c'est possible de totalement bloquer l'attaque auto-immune grâce à un régime cétogène bien sûr faut bien formuler son régime cétogène faut pas déclencher de signal de famine en particulier les problèmes de jeunes jeunes intermittents dans ces cas là faut faire attention aux jeunes pour pas accentuer les problèmes d'hormones thyroïdiennes et il faut obtenir de bons apports en micronutriments pour les fonctions thyroïdiennes donc ça va être l'iode de sélénium et tous les micronutriments liés à la santé thyroïdienne mais pour faire simple utiliser un régime cétogène bien formuler en micronutriments va clairement vous aider à ralentir voire à stopper l'évolution de maladies auto-immunes la thyroïdite d'ashimoto une autre maladie auto-immune la maladie de crône donc bien connu aussi donc c'est un problème d'intestin avec des auto anticorps qui sont tournés vers la la paroi intestinale donc encore une étude spécifique du régime cétogène contre la maladie de crône conclusion nous concluons que le régime alors paléo cétogène je vais vous expliquer ce que veut dire paléo cétogène juste ensuite était efficace tout en produisant aucun effet secondaire dans ce cas de maladie de crône contrairement aux approches thérapeutiques standards qui visent à contrôler uniquement certains composants de la maladie le régime paléo cétogène a pu inverser le groupe de symptômes et d'anomalies associées à la maladie alors petit aparté nous avons le régime cétogène il ya une forme de régime cétogène qui s'appelle paléo cétogène on a associé les deux mois c'est pas un régime paléo c'est vraiment autre chose on associe les deux régimes paléo cétogène en anglais paléolithique cétogène diet ou pkd donc ces deux médecins en hongrie donc les docteurs tot et clément qui ont fondé une clinique ce sont nos amis nous avons un témoignage complet une interview complète qui a été publié sur notre site de leur travail ils ont créé une clinique métabolique on va dire en hongrie totalement orientée sur la nutrition c'est à dire qu'ils s'occupent de malades parfois très grave des glioblastomes des cancers des maladies auto-immunes et leur approche en fait est totalement centré sur la nutrition il n'y a aucun médicament il n'y a aucun complément alimentaire on est sur une approche paléo cétogène très très basse en glucides et quasiment pas de végétaux et ils arrivent à des résultats qui sont absolument remarquables et ce sont des études qui sont publiés de cas qui sont vraiment très intéressants où ils ont pu stabiliser voire inverser beaucoup de maladies qui étaient considérées comme incurables sur notre site vous pourrez lire le témoignage de patrick qui en régime cétogène a réussi à stabiliser complètement sa maladie de crohn en retirant les médicaments donc sur internet ou d'autres notre support vous trouverez énormément de témoignages maladie de crohn maintenant est devenue très répandue malheureusement c'est une maladie auto-immune et on peut la stopper grâce à un régime cétogène bien formulé quatrième maladie auto-immune que nous allons aborder qui touche aussi beaucoup de monde le psoriasis donc je lis le résultat de l'étude qui est cité nos données montrent qu'un régime cétogène hypocalorique peut être considéré comme une stratégie thérapeutique efficace pour obtenir une amélioration du dysmétabolisme lié au psoriasisme avec une correction significative de l'état métabolique et inflammatoire pour faire simple il est quasiment partagé dans toutes les maladies auto-immunes nous avons un problème de dysmétabolisme c'est à dire un métabolisme déréglé pro-inflammatoire pro-oxydant qui est dû à un excès de glucides à un manque de micronutriments bref on a on a un être humain qui est littéralement au feu et donc le régime cétogène permet de de d'arrêter le feu on éteint le feu on arrête l'hyper inflammation on arrête l'hyper oxydation on retrouve un état métabolique sain on retrouve particulièrement un équilibre entre les systèmes immunitaires th1 th2 et en particulier th17 réduit qui est quasiment le fil conducteur de toutes les pathologies auto-immunes et là on se retrouve à avoir des effets sur la peau alors que ce soit d'un côté avec le psoriasis que maladie auto-immune ou l'eczéma qui est plutôt une maladie allergique c'est un autre problème mais finalement ces deux problèmes de peau qui sont très partagés aujourd'hui on se retrouve à avoir une amélioration significative voire une disparition complète des symptômes sur la peau psoriasis est une maladie de peau mais en fait on a règle de l'intérieur c'est pas par l'extérieur qu'on va régler le psoriasis pour l'anecdote le protocole qu'un bras fonctionne très bien aussi pour le psoriasis avec de fortes doses de vitamine d alors abordons une toute autre pathologie le syndrome du spectre autistique donc l'autisme là c'est pareil on a on a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdu c'est compliqué personne n'y voit rien bon est ce que des études ont été faites sur le régime cétogène pour le pour l'autisme pour améliorer les conditions conclusion de l'étude un nombre croissant d'études ont démontré qu'un régime cétogène améliorer le comportement autistique mais les mécanismes sous-jacents ne sont pas connus nous avons examiné le rôle neuroprotecteur d'un régime cétogène ça c'est l'écorce cétonique dans les troubles du spectre autistique qui est probablement médié par l'amélioration du métabolisme énergétique réduction des niveaux de stress antioxydants contrôle des neurotransmetteurs inhibition de la voie de signalisation mammalienne site de la rapomycine et modulation du microbiote intestinal un régime cétogène est probablement un traitement sûr et efficace pour les troubles du spectre autistique alors je vais essayer de vous résumer ça l'application d'un régime cétogène pour l'autisme c'est un mécanisme où on ne sait pas comment il fonctionne il fonctionne on a des résultats on a des pistes de recherche on sait qu'il ya un changement au niveau des neurotransmetteurs on sait qu'il ya un rééquilibrage une transformation de la population bactérienne qui compose notre microbiote et on ne sait pas exactement comment tout ça fonctionne où est-ce qu'on améliore les choses mais il ya un véritable véritable amélioration de l'état grâce au régime cétogène donc si vous avez un cas d'autisme que vous souhaitez aider à améliorer mettez essayez d'envisager la piste du régime cétogène il ya vraiment des bienfaits à la clé avec des témoignages et des études scientifiques alors abordons un sujet un petit peu brûlant en ce moment le régime cétogène pour avoir une meilleure immunité qu'est ce que peut faire le régime cétogène pour l'immunité chez un être humain alors je vais vous lire les conclusions de cette étude nos données suggèrent que le régime cétogène est un outil clinique réalisable et efficace pour augmenter l'immunité des lymphocytes T humain cela pourrait avoir un impact sur divers problèmes cliniques initialement liés aux troubles immunitaires des lymphocytes T notre étude change la perspective sur la nutrition en tant qu'outil clinique et pourrait aider à redéfinir le rôle d'intervention diététique dans la médecine moderne alors je vais essayer de vous résumer ça de façon simple le régime cétogène améliore l'immunité humaine en fait il faudrait reformuler ça exactement dans l'autre sens c'est le régime occidental moderne riche en glucides défonce littéralement l'immunité humaine donc le régime cétogène en fait il fait rien d'autre que ramener les choses à la normale comparativement à un régime occidental riche en sucre qui ne fait que saper notre immunité alors je vais vous donner l'exemple d'une étude que je cite dans notre formation à CETOA académie on sait depuis les années 70 que le sucre alors quand je dis sucre c'est qu'une fois que vous avez mangé des glucides aux onces larges le sucre le sucre blanc toutes les formes de sucre l'amidon c'est à dire le blé le pâte les riques etc c'est décomposé de notre système digestif et ça arrive notre circulation sanguine sous forme de glucose manger du sucre manger du pain blanc c'est la même chose dans le sucre ça s'appelle glucose donc manger beaucoup de sucre qui va se transformer en glucose de notre sang défonce littéralement nos défenses immunitaires et je vais vous donner concrètement comment ça fonctionne en temps normal un globule blanc peut vaincre 14 bactéries quand on donne six cuillères à thé de sucre blanc ce qui est vraiment pas grand chose c'est un petit c'est l'équivalent d'un petit morceau de pain blanc un globule blanc peut vaincre seulement que 10 bactéries et si on va jusqu'au bout 24 cuillères à thé de sucre blanc l'équivalent sucre blanc un globule blanc ne peut vaincre qu'une demi bactéries donc on prend quelqu'un à jeun un globule blanc 20 arrive à vaincre 14 bactéries et on lui donne 24 cuillères à thé d'équivalent sucre blanc et c'est plus qu'une demi bactéries qu'il arrive à vaincre pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre un régime occidental moyen ce n'est rien d'autre que l'équivalent en glucides en sucre de 55 cuillères à thé de sucre par jour environ 275 grammes tous les jours répartis en 3 4 voire 5 repas ça veut dire que quand on mange beaucoup de sucre beaucoup de glucides vous ne faites que saper tout au long de votre journée votre système immunitaire vous prenez une personne vous l'exposer à une bactérie en même temps qu'il a mangé ses 275 grammes de glucides cette personne va tomber malade et vous tombe vous prenez la même personne qui aura par exemple jeûner 24 heures donc sans rien manger et ben à va peut-être pas du tout tomber malade tout simplement parce que ces globules blancs seront totalement opérationnel alors le système immunitaire c'est un système très complexe les lymphocytes t viennent du thymus donc ils ont une fonction très précise ils ont c'est toute une grande famille qui est qui se compose entre th1 th2 il ya un équilibre il faut pas il faut pas le déséquilibrer donc le régime cétogène permet de normaliser ça permet de récupérer les fonctions pleines et entières à 100% de ce qu'un être humain est capable de faire face à une bactérie ou un virus le régime cétogène n'est pas un régime miracle pour l'immunité le régime cétogène ne permet permet juste de retrouver 100% de ses fonctions immunitaires qui sont aujourd'hui largement dégradés à cause de notre régime alimentaire occidental riche en sucre je vous laisse découvrir tous les détails tout ça sur la seto academy notre formation est complète pour bien comprendre tout ça autre sujet d'intervention du régime cétogène régime cétogène peut être utile pour lutter contre l'infertilité est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polygustiques ou SOPK c'est même devenu par exemple le même en france un principe de base pour le traitement des syndrome des ovaires polygustiques c'est à dire qu'une approche réduite en glucides riche en lipides pour inverser cette pathologie donc je vous lis le résultat de cette étude nos résultats suggèrent qu'un régime cétogène peut être considéré comme un traitement non pharmacologique précieux pour le syndrome des ovaires polygustiques autre papier un régime cétogène peut restaurer la fertilité chez les femmes atteignent du syndrome des ovaires polygustiques une série de cas donc là il ya tout un toute une série de cas concrets c'est bien documenté on sait ça depuis longtemps et je pense que c'est dans un domaine de la médecine en fait où les médecins sont le plus informés sur ce que peut faire le régime cétogène dans cette pathologie qui touche de plus en plus de monde que peut faire le régime cétogène pour ce que nous appelons les neurotraumatismes dit autrement ça va être les fractures du crâne ça va être les problèmes rachis donc les accidents qui sont liés au cerveau ou rachis donc conclusion de cette très belle étude la modification d'alimentation serait l'approche la plus traducible la plus rentable et probablement la plus sûre qui puisse réduire la dépendance au traitement pharmaceutique pour le traitement des troubles neurologiques aigus ou chroniques une grande variété de preuves suggère que le régime cétogène pourrait avoir des effets bénéfiques sur les événements traumatiques aigus tels que les lésions de la moelle épinière et les lésions cérébrales traumatiques examen des études humaines et animales existantes a révélé que le régime cétogène peut améliorer la neuro récupération motrice la protection de la matière grise le seuil de douleur et la neuroinflammation et réduire la dépression alors personnellement depuis tout petit je pratique un sport relativement dangereux qui s'appelle le motocross on a un casque etc mais on est soumis à la possibilité d'avoir des accidents c'est quelque chose que j'ai essayé de signaler y compris à la fédération à plusieurs médecins malheureusement on n'entend pas beaucoup par contre la science sur le sujet est très disponible clairement pour se protéger des dégâts d'un neurotraumatisme pour les problèmes de moelle épinière etc que ça soit en préventif c'est à dire avant avant l'accident ou alors après en curatif après l'accident on voit aussi des gens qui sont par exemple en coma à qui on a essayé d'injecter des corps stoniques de synthèse donc des estères pour avoir une meilleure neuro récupération tout ça c'est documenté par de la science il faut que les choses changent parce que toutes les personnes touchées par des traumatismes au cerveau ou à la moelle épinière ont un intérêt à passer sur un régime pauvre glucides et riche en lipides abordons maintenant ce que nous appelons les maladies rares c'est à dire et c'est pas que c'est des maladies simples mais c'est des maladies qui touchent peu de personnes du coup il ya parfois peu de recherches peu de solutions peu de médicaments donc chacun est un petit peu voué à trouver la solution par lui-même on peut parler de dysphonie spasmodique de syndrome de dévivo de maladie de mccardell maladie de huntington syndrome de cushing alors pour l'anecdote en 2015 2016 nous avons publié sur notre site un témoignage donc stéphane qui était professeur d'université qui était touché par un syndrome s'appelle la dysphonie spasmodique alors c'est très particulier parce que en fait ça l'empêche de parler mais lui était professeur d'université donc parler c'était son métier et puis finalement par des relations et par la fin de la disponibilité d'un traitement il essaye le régime cétogène et finalement sa dysphonie spasmodique disparaît donc son témoignage complet et c'est notre site mais nous avons de beaucoup d'études beaucoup de publications sur différentes pathologies considérées comme rares avec une utilisation du régime cétogène et on voit tous les ans de nouvelles études qui sont faites sur des nouvelles applications jusqu'à l'heure inconnue donc on voit que le régime cétogène en fait est maintenant de plus en plus une forme de solution pour différentes pathologies dans le monde scientifique donc si vous êtes touché par ce genre de pathologies je vous invite à faire des recherches maintenant il ya beaucoup de sciences disponibles vous pouvez chercher sur pubmed la base de données des études scientifiques une question intéressante est ce que le régime cétogène produit un effet sur la longévité humaine alors personnellement je pense que le régime cétogène n'est rien d'autre que la nouvelle fontaine de jouvence pour être au contact de toute la littérature scientifique publiée depuis des décennies on voit maintenant s'accumuler tout un faisceau d'indices qui nous montre que le régime optimal pour l'être humain c'est un régime riche en gras et pauvre en glucides je vais vous donner une image mécanique sur sur cette vision imaginez que vous soyez à 130 km heure en cinquième sur l'autoroute et tout d'un coup vous passez en troisième et ben vous allez faire un sur régime et aujourd'hui le sur régime c'est simplement rien d'autre que le régime occidental moderne riche en glucides nous tournons en sur régime en permanence le régime cétogène va par exemple normaliser quantité de production hormonale de votre corps que ce soit le système surlénalien thyroïdien ou d'autres hormones on voit très bien qu'il ya des changements hormonaux qui qui vont vers la longévité donc ça ce sont des études relativement récentes mais qui sont très intéressantes je vous donne à titre d'anecdotes une étude donc sur les corps cétoniques qui augmente la longévité et qui mime les effets du jeûne qui ont qui a été fait donc par les professeurs richard vitch et karen clark et ça et ce sont deux deux professionnels des pour ceux qui les connaissent des corps cétoniques de synthèse sont des pionniers du bhb donc bétadroxybutyrate sous forme d'ester ce sont des études qu'ils ont commencé à faire dans les années 90 richard vitch est décédé il deux ans maintenant karen clark est toujours au fait elle a fondé même sa propre société pour les produire donc ce sont des gens qui ont voué la totalité de leur carrière à l'étude des corps cétoniques et donc ils se sont posé la question qu'est ce que font les corps cétoniques pour la longévité donc on sait que le jeûne intermittent augmente la durée de vie on sait aussi que le régime cétogène mime les effets du jeûne sans les effets désirables donc on pouvait se poser la question est ce que le régime cétogène permettent d'obtenir les mêmes effets sa longévité que le jeûne intermittent alors les corps cétoniques les modulations les changements hormonaux notamment au niveau de la fonction thuridienne sont des facteurs favorables à la longévité et ça c'est documenté dans la littérature scientifique conclusion de cette étude le métabolisme des corps cétoniques qui abaissent à la fois la glycémie et l'insuline diminue l'activité de la voie qui à son tour entraîne une augmentation du niveau de l'activité des facteurs de transcription focso alors c'est des termes un petit peu scientifique un petit peu barbare vous allez voir on arrive à quelque chose de plus clair après essentiel allongement de la durée de vie la cétose qui est une conséquence courante de la restriction calorique peut expliquer pourquoi la restriction calorique entraîne une prolongation de la durée de vie chez la plupart des espèces ici nous proposons que l'extension de la durée de vie produite par la restriction calorique puisse être dupliquée par les changements métaboliques induits par la cétose dit autrement la question c'est est ce que la cétose en tant que tel d'un régime cétogène permet d'augmenter la durée de vie alors quand je fêterai mais 120 ans sans la moindre pathologie je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous garantir que c'est vrai mais d'ici là la question est posée la science y travaille de façon urgente parce que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde personnellement je pense que le régime cétogène c'est vraiment une nouvelle fontaine de jouvence parce que ça vous permet non seulement probablement c'est une hypothèse mais probablement de vieillir d'aller plus loin en âge mais surtout de vivre au mieux sans maladie ça c'est pour moi le principal voilà donc nous avons brossé un petit peu l'ensemble des applications régime cétogène perte de poids pathologie maintenant nous allons essayer de passer à un sujet un petit peu plus léger un petit peu moins grave l'utilisation du régime cétogène pour le sport pour la performance sportive qu'est ce que le régime cétogène peut faire si vous êtes un sportif alors commençons par le sport de force je me rappelle dans les années 2013 2014 il y avait des ragots en france qui nous disait que le régime cétogène empêchait la création de masse musculaire qu'on ne pouvait pas prendre de muscles qu'on ne pouvait pas prendre de volume quand on était en cétose alors c'était déjà parfaitement stupide puisque dans les années 60 70 il y avait déjà eu beaucoup de bodybuilders qui avaient utilisé le régime cétogène pour prendre de la masse donc rendons hommage par exemple un des pionniers vince gironda qui a été lui-même un champion de bodybuilding mais qui a aussi après coaché compris des acteurs donc pionnier du régime cétogène pour les bodybuilding il y avait même un petit guide où il expliquait son alimentation qui était massivement riche en steak et en oeuf il y avait quasiment pas de végétaux pour arriver à ce type de résultat donc on est dans les années 60 il va falloir m'expliquer comment on n'arrive pas à prendre de muscles grâce au régime cétogène ensuite de façon plus récente nous avons luis ville et sa nord alors j'aime bien louise parce que il est parti de rien il avait 18 ans il était tout sec et il a créé en fait toute sa masse musculaire en cétose et donc comme il explique lui-même il a fondé alors il parle espagnol mais aussi anglais il a fondé une communauté anglophone très intéressante orienté régime cétogène et prise de masse musculaire donc lui c'est lui-même coach et il est en cétose nutritionnelle depuis 2001 et on voit aujourd'hui à quoi il ressemble donc aller dire aujourd'hui qu'on peut pas prendre de muscles en cétose c'est totalement infondé c'est une légende quoi et en plus des exemples des témoignages nous avons des études qui nous montrent comment ça fonctionne scientifiquement au niveau par exemple du crossfit du bodybuilding la musculation voire d'autres sports qui nécessitent de la force football américain rugby etc nous avons des études il n'y a pas de problème c'est parfaitement documenté le régime cétogène est excellent pour prendre de la masse musculaire facilement et surtout sainement alors de façon un petit peu plus connue on va parler du sport d'endurance on sait très bien que les sports qui se pratique pendant quelques minutes quelques dizaines de minutes on va utiliser beaucoup de glucides par contre on sait très bien que les sports qui nécessitent beaucoup d'endurance sur des heures voire des dizaines d'heures là on a besoin du gras on a besoin de savoir brûler du gras donc on a beaucoup d'études sur le sport d'endurance en brûleurs de gras on a aussi beaucoup de champions on a des champions olympiques on a des médailles d'or iron man on a quasiment dans tous les domaines on a des champions depuis les années 80 facilement documentés qui ont utilisé le régime cétogène pour être performant alors le régime cétogène pour le sport d'endurance ne fait plus aucun mystère aujourd'hui devenir une machine à brûler du gras pour la performance comme par exemple notre parrain Zach Bitter donc qui a été la gentillesse de devenir le parrain de notre site quand on l'a fondé qui est lui-même record man du monde sur 100 miles et sur 12 heures de course à pied est à votre portée donc c'est pas compliqué il faut passer par la cétodaptation utiliser un régime cétogène on le formule correctement pour un sportif et vous devenez une véritable machine à brûler du gras en permanence vous pouvez lire les témoignages qui sont sur notre site celui de Michael McKnight qui habite dans l'Utah est très intéressant 160 km sans calories il est parti à jeun et parti faire un trail 18 heures 160 km pas de calories il n'a rien pris courant il a pris de l'eau du sel c'est tout donc concrètement c'est facile vous avez des témoignages en vélo et témoignages en course à pied tous les vrais sports d'endurance qui nécessite de devenir brûleur de gras vous avez tout votre disposition si bien science et témoignages le régime cétogène ne fait pas mystère et vous avez après tous les avantages que vous avez sur les récupérations on peut augmenter la charge d'entraînement moins de blessures etc tous les avantages du régime cétogène pour la santé en plus de ceux du sport et de la performance nous avons une longue expérience dans l'accompagnement d'athlètes sur le sujet nous savons que ça pose aucun problème et que tous les athlètes qui passent en régime cétogène à un moment donné ils font pas marche arrière tellement les bénéfices sont extraordinaires alors concrètement passer d'un brûleur de sucre à passer un brûleur de gras et bien c'est ce que vous avez en images donc nous avons des machines nous avons des tests pour mesurer la consommation d'oxygène des athlètes mais aussi la composition des substrats que l'athlète utilise à une certaine fréquence cardiaque ça s'appelle le QR ou RQ pour les spécialistes pour faire simple quand vous avez un rythme cardiaque bas vous consommez une certaine quantité de lipides une certaine quantité de glucides et puis plus vous augmentez le rythme cardiaque jusqu'à quasiment l'échec musculaire plus la quantité de lipides oxydés descend plus la consommation de glucides augmente et on a ce qu'on appelle un point d'intersection la petite étoile verte sur la gauche tous les sportifs qui ont passé ce jour de tests ont cette petite étoile point de croisement alors plus l'athlète est est performant et de haut niveau et plus ce croisement est tardif c'est à dire élevé dans la fréquence cardiaque mais il ya normalement toujours un croisement quand on est en régime cétogène on a la courbe de droite c'est à dire qu'on consomme 100% de ces substrats en lipides à un rythme cardiaque bas alors la quantité descend la quantité en parallèle de glucides augmente mais on n'a pas de point de croisement alors pour information pour l'illustration image de gauche c'est un triathlète américain juste avant son passage en régime cétogène et l'image de droite c'est le même triathlète quelques mois plus tard et on voit très bien l'efficacité du régime cétogène concrètement mesurable dans l'efficacité énergétique chez un athlète et on peut encore largement améliorer ces chiffres là moi je connais des athlètes qui sont à 180 190 pulsations minutes et qui maintiennent 90% d'oxydation de lipides avant qu'ils épuisent leur stock de glycogène il va se passer du temps donc le régime cétogène pour devenir un véritable brûleur de gras à la place d'être un brûleur de sucre pour le sport c'est efficace beaucoup de gens l'ont fait vous avez beaucoup de témoignages il ya aussi beaucoup de science sur le sujet il ya plus de mystère alors le régime cétogène pour la maladie le sport à longévité à perdre de poids pour conclure simplement j'espère que vous avez définitivement tourné la page du régime faible en gras qui a été une véritable hérésie scientifique un mensonge voire le fruit de certaines corruptions alors ça a été mené les études scientifiques qui voulaient nous envoyer vers un régime faible en gras les premières remontent à 1939 j'estime qu'à partir de 2015 nous avons toutes les études qui nous montrent que c'était un mensonge que c'était une hérésie que c'était producteur de maladies de symptômes métaboliques de diabète d'obésité et donc j'espère qu'avec cette petite revue vous avez compris que le régime cétogène était à la fois une option simple à la fois une option durale on tient régime cétogène toute une vie sans frustration sans même y penser que c'était le moyen de guérir de beaucoup de pathologies de perdre du poids mais aussi des performants en sport alors pour être plus complet dans cette présentation nous avons besoin de détruire rapidement quelques mythes et légendes sur la nutrition à la fois des fausses croyances des études frelatées de la corruption faisons le tour un petit peu des grandes idées fausses que nous avons tous en tête pour aller un petit peu plus loin alors comme je vous l'ai dit en préambule savoir pour cesser de croire ces deux mots sont totalement différents ils sont pas interchangeables il faut que nous fassions tomber quelques mythes pour de la vraie science donc qu'est ce qu'il y a à savoir sur la nutrition une grande partie nos croyances modernes sur nos besoins en glucides les méchantes graisses saturées le danger du cholestérol qui bouge nos artères nos besoins en vitamine c sont le fruit de mensonges de mauvaises sciences et ou pire de corruption par exemple nos besoins en glucides vous avez beaucoup de même de médecins qui vont sur les plateau télé qui nous explique que nous avons besoin de 50 55 % de glucides par jour c'est normal il n'y a aucune science aucun manuel médical qui dit ça c'est faux il n'y a rien il y a zéro besoin en glucides les méchantes graisses saturées qui vont bouger nos artères même chose il n'y a aucune preuve qui nous montre que les graisses saturées sont méchants mauvais pour notre santé cardiovasculaire un des derniers volets de l'étude pure publié en 2017 nous explique exactement le contraire plus les gens mangent gras moins les gens mangent de glucides et moins ils ont de problèmes cardiovasculaires au sens large avc crise cardiaque les artères qui se bouchent et c'est idem pour le danger cholestérol alors beaucoup de gens prennent des médicaments considérés comme des statines pour faire descendre le taux de cholestérol en fait c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire plus le taux de cholestérol est bas et plus le risque de mortalité prématurée augmente je sais que ça peut paraître fou mais on a toute la science et je vais vous en parler après sur ce sujet donc c'est c'est un vrai scandale que ça ne se sache pas parce que la science disponible est importante vous avez en france par exemple le docteur de l'or juril qui a publié plusieurs livres depuis plusieurs décennies maintenant et qu'alerte sur ce sujet donc c'est de vraiment de la de la propagande qui envoie les gens dans un mur parce que derrière il n'y a pas de science solide il n'y a aucun document aucune étude qui a démontré par exemple que les statines pour faire descendre le taux de cholestérol réduisait le taux de mortalité cardiovasculaire ça c'est un mythe voilà c'est ça le problème c'est qu'eux ne sont pas capables de produire les documents qui prouvent ça idem avec nos besoins de vitamine c par exemple dans son livre un de ses livres gareto explique que le consortium des producteurs de jus d'orange d'orange avec des problèmes pour écouler certains stocks d'orange c'est là que le jus d'orange a été massivement mis dans le petit déjeuner des américains cette mode a été lancée et on a inventé un énorme besoin en vitamine c qui sortent de nulle part il n'y a pas besoin autant de vitamine c il n'y a pas besoin de jus d'orange surtout quand on sait que le jus d'orange est riche en sucre et que le sucre est en concurrence directe avec l'absorption de la vitamine c ça fait partie des mythes et des légendes alors nous avons aussi un gros problème de corruption je vous ai cité une étude à gauche très intéressante qui nous montre comment l'industrie du sucre a à payer des scientifiques à les a corrompus donc on a le nom des sociétés les sommes d'argent les scientifiques qui ont été corrompus pour truquer les résultats de leurs études et accuser le méchant gras qui serait dangereux pour la santé cardiovasculaire nous avons aussi des conflits d'intérêts absolument énorme conflit d'intérêts par exemple pour les membres qui composent l'assiette des américains c'est des c'est les guidelines américaines c'est quelque chose d'énorme parce que c'est ce qui va se retrouver dans les maisons de retraite dans toutes les écoles les cantines tout ce qui est collectif etc c'est la ligne de conduite de qu'est ce que les américains vont manger pour les prochaines années et bien on s'aperçoit dans une étude publiée notamment grâce aux efforts de naté scholls que 95% des membres de ce comité avait des conflits d'intérêts avec l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique et que les acteurs particuliers notamment de quelques marques pharmaceutiques et agroalimentaires sont directement impliqués dans tous les travaux des gens qui siègent dans ce comité donc comment peuvent-ils avoir un niveau de décision impartiale sachant que leur salaire leur maison leur voiture leur crédit sont payés par ces sociétés ce sont des gens qui sont de façon directe de façon vérifiable en plein conflit d'intérêts ne devrait pas siéger dans ces comités voilà dans le monde scientifique dans lequel on est aujourd'hui les décisions que nous subissons tous parce que nous allons tous à l'école dans les hôpitaux nous subissons tous ces directives nutritionnelles qui sont clairement de l'anti-science c'est juste le fruit de corruption alors détruisons rapidement le premier mythe les graisses saturées sont mauvaises pour la santé cardiovasculaire alors contrairement aux croyances largement répondu la science a prouvé que les graisses saturées n'induisent pas une augmentation du risque cardiovasculaire mais qu'au contraire consommer des graisses saturées donc par exemple celle qu'on va trouver dans la coco dans certaines viandes le beurre etc diminue le risque cardiovasculaire les études qui montrent ça sont là depuis maintenant des décennies il y a des grandes études épidémiologiques et on s'aperçoit que manger des graisses saturées ça fait descendre le risque cardiovasculaire contrairement à manger des glucides qu'il augmente si vous ne savez pas ça c'est juste que la presse n'a pas relayé le message mais la science a parfaitement documenté ses points mythes numéro 2 le cholestérol est dangereux pour la santé cardiovasculaire alors deux types de cholestérol nous avons le cholestérol qui va se retrouver dans notre circulation sanguine que nous produisons nous mêmes et nous avons aussi une partie du cholestérol par exemple dans le jaune d'oeuf on nous a dit attention au cholestérol alimentaire attention 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 jusqu'à aujourd'hui la science a toujours échoué à démontrer un lien direct entre un cholestérol élevé et un risque de pathologie cardiovasculaire accrue au contraire c'est particulièrement un niveau de hdl donc le cholestérol hdl bas qui est un facteur de risque et plus globalement plus le total du cholestérol donc l'ensemble des molécules qui composent le cholestérol est bas et plus le risque de mort prématurée augmente oui je sais c'est un peu choqué mais c'est déjà documenté depuis les années 80 on a un lien direct de plus on fait descendre le taux de cholestérol alors pas par des changements alimentaires ou par des médicaments et plus on a un taux de mortalité toute cause élevé et on s'aperçoit en fait que la majorité des gens qui meurent de problèmes cardiovasculaires ils ont un cholestérol soit normal soit bas donc il ya un vrai problème avec ça je vous invite à vous rendre sur la seto academy vous savez que nous avons parfaitement détaillé ça avec toutes les études scientifiques cités ça pourrait particulièrement en choquer plus d'un qui pense que le cholestérol est dangereux pour leur santé cardiovasculaire leur longévité etc alors qu'en fait c'est exactement l'inverse mythe numéro 3 qu'il faut effondrer le sel est dangereux pour la santé nous avons tous entendu parler de ça goûter avant de saler pas trop manger de sel etc etc nous avons une grande étude épidémiologique qui s'appelle pur c'est un c'est une étude sur une grande cohorte qui publie régulièrement des données pour différentes choses cardiovasculaires le sel etc etc ils ont publié un volet en 2014 sur une grosse cohorte qui fait désormais autorité aujourd'hui la recommandation officielle dans le monde conseiller un maximum journalier en sodium je parle pas en sel je parle de sodium le sel étant du chlorure et du sodium 1.5 grammes à 3.2 alors les états unis sont au plus bas 1.5 en europe on est plutôt sur 3.2 et l'étude pure conclut qu'il convient de doubler ce chiffre pour atteindre 3 à 6 grammes donc on nous dit en fait que non seulement on mange pas trop de sel mais on en mangerait peut-être pas assez et que pour aller chercher l'optimum ça serait autour de 3 à 6 grammes de sodium par jour on voit deux courbes on voit une courbe pour les hyper tendus et une voie on voit une courbe pour les gens qui ont une tension normale alors l'hypertendu sont son optimum sont entre 4 5 grammes de sodium et pour la tension normale on voit qu'en fait il n'y a pas d'impact on peut monter monter et ça ne change pas grand chose et on parce qu'on sait très bien qu'en fait l'excédent de chlorure de sodium de sodium sera excrété dans les urines et que ça pose pas de problème donc l'étude pure en fait nous indique qu'une sorte d'optimal en consommation de sel pour la santé sera autour de 8 à 15 grammes par jour moi j'aime bien qu'on signe autour de 12 grammes par jour c'est pas mal on parle de sel l'ensemble du sel aussi bien de l'alimentation que du sel qu'on rajoute et en particulier en régime cétogène parce qu'on perd plus de sel on perd un peu plus d'eau en particulier au début donc on voit très bien qu'il ya un vrai mythe alors sur notre site il ya une vidéo de 52 minutes sur le sel le sodium ce faux ennemis qui voulaient le bien par le docteur nico antonio qui est un américain qui a produit un livre qui a été traduit en plus de 20 langues de mémoire sol fixe qui détruit les mythes et légendes sur le sel et en fait on s'aperçoit que tout ce qu'on sait sur le sel c'est une légende parce que de l'autre côté il ya ce qu'on appelle la science et quand on la consulte on se rend compte qu'il n'y a pas de problème avec le sel quatrième mythe qu'il faut détruire rapidement les fruits ce qu'il faut des fruits pour la pour être en santé pour avoir tous les micronutriments pour les vitamines etc on s'aperçoit que non pourquoi parce que les fruits à l'état naturel il ya 6000 ans ils étaient quasiment immangeable très peu de sucre ils étaient présents que quelques jours quelques semaines dans l'année et que les fruits modernes que nous avons peut rentrer dans n'importe quel supermarché on les a 365 jours par an vous avez des pêches des prunes du raisin des bananes 365 jours par an qui ne sont que les fruits d'hybridation depuis quatre ou cinq cents ans et qui sont des bombes à sucre et en même temps qu'ils ne vous nourrisse pas parce que très pauvres en minéraux très pauvres en vitamines et en plus ce sucre empêche ces mites ces minéraux et ces vitamines de nourrir donc clairement les fruits on peut s'en passer totalement le docteur westman aime bien résumer ça en les fruits aujourd'hui sont simplement rien d'autre que les bonbons de la nature c'est des bonbons qui poussent aux arbres mais ça n'a rien de naturel c'est le fruit de l'ingénierie humaine et c'est absolument pas essentiel à la santé humaine la question se pose et les vitamines qui sont dans les fruits comment on fait pour les trouver on s'aperçoit en fait que les fruits ne nourrissent pas et donc on va donner un exemple avec le brocoli face à l'orange et à la fraise on trouve bien plus de vitamines et de minéraux dans ce brocoli que la fraise et l'orange pourtant si c'est lait pour sa vitamine c donc en régime cytogène vous allez manger du brocoli vous n'allez peut-être manger quelques grammes de fraises mis sur un yaourt pour pour le goût mais il n'y aura plus la barquette de fraises de 250 grammes englouties en un repas et puis il n'y aura plus les oranges parce que trop riches en sucre donc les vitamines et les minéraux en se passant des fruits aucun problème on les a par exemple dans les légumes mythe numéro 5 on ne peut pas se passer des glucides alors ça c'est la question courante c'est aussi l'argument courant de certains médecins qui ignorent les choses qu'ils n'ont pas été suffisamment formés en nutrition donc les acides aminés les protéines sont indispensables à la vie les acides gras donc les lipides et graisses sont essentiels et indispensables à la vie une longue liste des minéraux et de vitamines sont indispensables à la vie si vous retirez ces trois blocs là vous mourrez que ce soit à court terme à moyen ou à long terme vous allez épuiser vos stocks et vous mourrez mais aucune forme de glucides n'est indispensable à la vie il ya eu des gens qui ont vécu en régime cytogène tout tout le 20e siècle parce qu'il a été mis en place pour certaines pathologies et qu'on a eu aucun problème vous avez des populations entières qui vivent toujours de façon ancestrale sans glucides et qui a aucun problème et comme je vous disais c'est une alimentation qui remonte à l'origine de l'humanité il ya deux millions cinq cent millions depuis que nous consommons des produits animaux principalement pour nous nourrir donc il ya ce qu'on appelle la néo glucogénèse qui est la création des quelques molécules de sucre de glucose que nous avons besoin dans notre corps pour certaines cellules qui sont créés à partir de la production de protéines des compositions d'autres nutrients pour pour se recréer sous forme de glucose donc la néo glucogénèse forme les quelques grammes de glycogène que nous avons besoin tous les jours sans problème ensuite les corps cétoniques viennent prendre la place du glycogène qui lui est préservé c'est notamment indispensable chez le sportif qui veut devenir un brûleur de gras ces stocks de glycogène sont préservés grâce à sa capacité à brûler beaucoup de gras donc après avoir beaucoup parlé de perte de poids de maladie de sport de comment habiterait son régime cétogène limite les légendes etc on va parler de choses un petit peu plus légère on va rentrer en cuisine cétogène et là je vais laisser la parole à Nelly qui sera bien plus efficace que moi pour vous parler de ce côté là pour vous montrer que le régime cétogène c'est quelque chose de gourmand c'est facile ça sera Nelly qui va introduire le régime cétogène dans votre cuisine bonjour alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Nelly Génisson et je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager ma vision de l'art de vivre cétogène car pour moi ce n'est pas une simple alimentation mais un véritable art de vivre alors après toutes les explications théoriques médicales scientifiques du lyrique on passe enfin en concret on passe en cuisine regardons donc ensemble ce qui va composer vos menus et vos assiettes au quotidien en cuisine vous allez voir cela ressemble à tout sauf à une alimentation fade et sans goût c'est à la fois bon simple et facile à mettre en oeuvre bref c'est une vraie révolution mais une révolution pour le mieux l'alimentation cétogène pour commencer c'est du bon sens qui nous permet de revenir à la cuisine d'ingrédients bruts avec plus de gras et moins de glucides on prend vraiment beaucoup de plaisir à table en régime cétogène puisque vous le savez le gras rend la cuisine plus savoureuse entre une escalope de poulet cuite à l'eau dans une poêle anti-adhésive et une escalope cuite dans du sein doux dans une poêle en fonte en termes de saveurs ça change tout et bien le régime cétogène c'est exactement ça du plaisir pour les papilles plus à la clé une sensation de satiété que vous allez sûrement redécouvrir voire pour certains ou pour certaines découvrir tout simplement oublier tous les régimes comme le régime hypocalorique où l'on fait tout cuire à l'eau où chaque bouchée est insipide et surtout où on meurt de faim en sortant de table une rique aime bien plaisanter en expliquant qu'il est passé du régime carottes râpées sans huile à l'huile sans les carottes c'est une boutade mais elle donne une idée du virage nutritionnel qui vous attend avec moi vous allez apprendre la cuisine cétogène et vous allez voir c'est plutôt très simple une alimentation pleine de gourmandise pour tous les palais et style de vie j'ai développé plus de 350 recettes toutes sans gluten que vous pourrez retrouver sur notre site et dans nos dos livres voici donc en images quelques idées des recettes cétogène que je propose comme vous pouvez déjà le voir il y a énormément de possibilités on mange de la viande des oeufs du poisson c'est à dire des sources de protéines animales en parallèle on incorpore aussi beaucoup de sources végétales faibles en glucides qui nous permettent de remplacer par exemple la farine de blé qui elle est désormais sortie de vos placards grâce à cela on peut par exemple faire des gnocchi alors que sans farine de blé et sans pomme de terre tout le monde s'imagine que c'est le plat typique qui passe à la trappe en keto il n'en est rien on peut continuer à manger du pain du couscous des biscuits apéritifs des quiches des plats en sauce comme de la blanquette du boeuf bourguignon le tout en version cétogène si vous êtes un bec sucré où vous voulez vous faire plaisir en famille vous allez pouvoir continuer à préparer des cookies des gâteaux au chocolat des biscuits des crêpes et de véritables gâteaux digne de pâtissiers il y a juste quelques petites choses à apprendre pour débarrasser ses recettes des glucides mais clairement on peut faire du un pour un c'est à dire remplacer le paquet de cookies acheté au supermarché bourré glucides et de sucre par des cookies réalisés à la maison très facilement et rapidement il reste tout aussi bon et surtout son glucide tout ça c'est mon travail aux côtés du rick puisque je m'occupe de cette partie cuisine et art de vivre pour développer des recettes goûteuses qui plaisent à tous pour tous les événements que ce soit à la maison au travail en voyage quand vous invitez du monde quand vous organisez des fêtes des pique niques il y a des recettes cétogène pour chaque occasion rassurez vous j'ai déjà pensé à tout mais attaquons dès maintenant un petit ménage keto car quand on se lance en régime cétogène il y a une phase de transition pendant laquelle il faut faire le tri on trie son frigo on trie ses placards pour se débarrasser des farines de céréales du riz des pâtes des pommes de terre de toutes sortes de sucre du pain et bien sûr de tous les gâteaux et produits sucrés industriels vous allez alors pouvoir les remplacer par leurs équivalents cétogène et faire la part belle à vos nouveaux amis tels que l'huile de coco le chocolat 100% la poudre d'amandes la farine de coco de lupin de soja mais aussi les fibres d'avoir d'avoine de bambou qui vont vous permettre de faire des pains keto véritable dupe des pains traditionnels riches en glucides et puis bien sûr il y a aussi tous les produits frais souvent négligés avant le keto car nous avons plus tendance à utiliser des produits déjà préparés on parle donc là des viandes poisson fromage crème fraîche mais aussi des légumes et fruits pauvres en glucides autant de produits frais qui vont réapparaître dans votre frigo vous l'avez compris vivre cétogène c'est du pur bonheur à table pour une vie en santé merci nelly alors je peux vous garantir qu'avec nelly à vos côtés en régime cétogène il n'y aura aucune difficulté pour trier vos placards faire vos premières recettes cétogène elle vous prend pas la main elle vous guide elle vous donne des pas à pas il n'y aura aucun problème de pour faire votre révolution cétogène en cuisine avec l'aide de nelly donc maintenant la question se pose comment pouvons-nous vous aider à réussir à mettre en place votre régime cétogène et surtout atteindre votre but notre travail est de vous aider à savoir choisir ses aliments cétogènes entre les mauvais étiquetages les mauvaises interprétations est ce que cet aliment là il peut rentrer dans le régime cétogène est ce qui touche pas à ma glycémie et ma production de corps cétonie ça c'est notre expertise nous allons vous aider à apprendre à cuisiner cétogène nous allons vous aider à savoir bien formuler votre régime cétogène parce qu'il ya encore beaucoup de problèmes d'incompréhension sur pour tel objectif comment bien formuler en termes de macronutriments et micronutriments les bonnes et les mauvaises sources de lipides et de protéines nous avons des problèmes avec des gens qui se disent ah bah tiens moi je voudrais remplacer mon steak par un chèque de whey est ce que c'est possible moi je mange pas de viande est ce que je peux prendre du soja à la place tout un tas de questions nous savons vous allez vous allez vous les poser et nous avons déjà apporté toutes les réponses dans nos livres dans la cétocadémie sur notre site comment savoir organiser ses repas est ce que je mange trois repas par jour est ce que je mange un repas par jour est ce que je mange des snacks c'est des questions qui se posent auxquelles il faut apporter des réponses précises il faut savoir adapter son régime selon son objectif et l'objectif peut changer donc avoir un régime cétogène bien formulé pour un but peut se transformer en un régime cétogène mal formulé quand on atteint un objectif et qu'on en veut un second derrière éviter les nombreux pièges et erreurs et là je peux vous garantir qu'il y en a un paquet depuis 2013 on a l'expérience des pièges des erreurs les nôtres et celles des autres avoir une réponse précise à toutes les questions alors avec toutes nos publications sur notre site nous avons une longue liste de questions réponses en dessous en dessous chaque par exemple leçon de cette académie il ya d'innombrables de questions qui se sont posées auxquelles on a répondu qui peuvent enrichir l'ensemble et vous aider à mieux comprendre ce que vous faites atteindre son autonomie complète rapidement ça c'est notre objectif parce que il ya beaucoup de gens qui essayent des choses on va dire qui patauge un peu ils font beaucoup d'erreurs après ils perdent un petit peu espoir voire même accusent le régime cétogène d'être en échec alors qu'en fait c'est parfois quelques quelques détails qui vous mettent en échec des choses que vous n'avez pas vu bah ça c'est notre travail en fait c'est de vous former complètement pour que vous soyez totalement autonome aussi bien dans le choix de vos aliments chez vos commerçants dans votre cuisine savoir comment vous organisez notre travail c'est que vous puissiez atteindre l'autonomie rapidement et complètement comme on apprend un métier à jouer d'un instrument ou à conduire dans un monde d'hyper choix comme le nôtre il est indispensable d'apprendre à bien se nourrir vous rentrez dans un supermarché aujourd'hui vous avez des milliers des milliers de références vous ne savez plus comment faire personne n'est n'est formé à l'origine pour savoir où trouver les macronutriments les micronutriments savoir qu'est ce qui nous nourrit et comment et bien notre métier c'est de vous former pour vous deveniez autonome alors pour ça nous avons notre site itfaltwfit.com qui est la référence avec absolument tout dessus des recettes de Nelly des articles scientifiques des articles pour comprendre des vidéos des conseils de livres une liste de médecins qui sont favorables au régime cétogène enfin plein d'outils qui sont disponibles sur notre site c'est la base pour commencer justement sur ce site nous avons notre guide de démarrage gratuit c'est très simple vous avez une page pour le demander vous le recevez par mail avec plusieurs vidéos pour vous expliquer les choses et ça vous permet de démarrer gratuitement de comprendre les bases ce qu'est le régime cétogène ce qu'il n'est pas et ce qu'il peut faire pour vous donc si vous voulez commencer rapidement à tout comprendre le guide gratuit sur notre site c'est certainement la porte d'entrée nos deux livres sont à votre disposition le grand livre d'alimentation cétogène bonjour keto vous les trouverez aussi bien chez les libraires que sur toutes les plateformes de vente qui sont disponibles au luxembourg en belgique en suisse au québec et puis même vraiment dans le monde entier tous les pays francophones la cétocadémie qui est vraiment un parcours de formation complet avec 10 modules 66 leçons accompagné de 25 heures de vidéo chaque leçon est doublé avec sa vidéo c'est l'équivalent d'un livre de 400 pages c'est vraiment une formation complète en zone francophone c'est la première d'ailleurs est vraiment la plus la plus complète qui vous rendra autonome que vous soyez aussi bien un débutant complet en nutrition vous ne sachiez pas ce que c'est que sont les protéines les lipides et les glucides ou que vous soyez déjà quelqu'un d'averti un naturopathe ou un médecin qui veut aller plus loin et comprendre comment se formule un régime cétogène ce qu'on peut faire avec c'est pour tout le monde la cétocadémie sera là pour vous former et pour vous rendre autonome dans votre régime cétogène alors je vous remercie pour votre attention pour cette présentation du régime cétogène j'espère que l'art de vivre cétogène vous aura séduit avec tous les avantages que nous pouvons attirer aussi bien pour la perte de poids la lutte contre la maladie les objectifs sportifs la qualité de vie la longévité nous avons beaucoup de choses à gagner grâce au régime cétogène nous sommes à votre disposition pour vous aider vous pouvez facilement nous retrouver sur notre site itfat2buffit.com tout notre travail est à votre disposition avec comme seul objectif de vous aider à atteindre votre but en régime cétogène merci beaucoup et à bientôt et à bientôt